Salut à toutes et à tous et bienvenue, on est vendredi 18 septembre et il y a eu quoi le 18 septembre ? Je ne sais pas trop là, il y a eu quoi d'incroyable aujourd'hui ? 7 jours après le 11 septembre. Voilà. Ah ben ! Bah on n'a pas mieux que ça là ! Ouais, je ne sais pas, le lendemain des sorties de cartes graphiques. Mais qu'il essaye de faire de l'exceptionnel avec rien. On n'essaie pas d'événementialiser de la merde. Oui, c'est bien. Hugo, autour de ce plateau avec moi aujourd'hui, nous sommes avec Hugo et Xari qui vont bien, même si Hugo vient de me dire, il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a rien, c'est tous les vendredis, c'est comme ça qu'on va devoir engager des gens pour préparer le cap du vendredi. C'est quoi Eldorak ? Je ne sais pas. C'est ton sous-titre ? Mon sous-titre, c'est quoi ? Eldorak ? Eldorak, quoi. C'est quoi, Eldorak ? Hein ? Hugo et Dorak. Hugo et Dorak. Oh ! Je connais Gustave Parking, mais je pense que lui-même, il a un peu honte, je pense. Tu tiens plus que Genius, en tout cas, c'est bien. Merci, Etienne. Genius, c'est diabolique, Genius. Xari, tu vas bien ? Oui, oui, tranquille. Du coup, ce sont revocarting ? Bah non. Bah non. Bah non, c'était prévu et t'as annulé parce que tu es un lâche. Non, parce qu'en fait, j'avais un autre truc prévu que j'avais oublié. Tu fais quoi ce soir ? Eh bien, il y a une guerre. Il y a la Gotaga Corp contre la Kametocorp, guerre sur Altfast. Donc, c'est un jeu de guerre où, en gros, c'est des armées de 1850. Et en gros, tu te balades sur le champ de guerre et t'as des mousquets avec une balle. À chaque fois, tu dois recharger en Milan. T'as des flûtistes. Tout le monde se parle. Tous les micros sont ouverts. Du coup, il y a notre armée contre l'armée Kametocorp. C'est des armées de combien de personnes ? Je crois qu'en streamer, on doit être 10, mais on va jouer à 50 vs 50. Je suppose. Avec les viewers ! Je crois que ça va être ça, le but. On m'a juste dit, c'est à 20h. J'aurais dit que je finis à 20h30. Ils m'ont dit, ça devrait passer. Je suis en mode, je ne sais pas combien de temps vont durer les présentations. Il va juste falloir que je trace à la fin du récap. Mais normalement, ça va être marrant. On va voir si je manie le bien, le mousquet. On va voir ça justement. Après ce live, encore que la plupart d'entre vous, évidemment, vous restez sur le stream pour regarder. Ça vous fait chier de mettre la caméra sur moi ? Merci. La plupart d'entre vous vont rester sur le stream pour regarder Game of Thrones puisque ce soir, l'épisode un petit peu particulier. Même que toi, Enrégie, tu sais bien, c'était pour troller. Pépé, comment ça va ? Écoute, Max, super content, plein de matos. J'ai prévu des trucs pour voyager aujourd'hui. On va partir écouter des sons incroyables. Je tiens à dire un truc, c'est qu'il faut que les gens, s'ils peuvent tout à l'heure pendant la chronique, mettent un casque stéréo ou des intrastéréos ou des écouteurs stéréos. Allez chercher votre casque. Voilà. Pendant la chronique... On en a besoin aussi pour mon dernier tweet. Voilà. Et pour avoir peut-être un son un peu particulier qu'on mettra un petit peu fort et tout. Je crois savoir ce que c'est son dernier tweet. Je suis sûr, c'est un P. Évidemment, on y reviendra. Pas qu'un. Pas qu'un. Marie, comment ça va ? Ça marche pas ton truc. Depuis tout à l'heure, ça marche pas. C'est juste que t'es nul à chier. Ça ne marche pas. Je vais te montrer. Mais hors émission. Le Covid, tout ça. Sur ce, on va pouvoir commencer cette émission. Les réseaux sociaux. Génial. Les réseaux sociaux et notamment Twitter où on trouve des blagues, évidemment, ou des blagues sur des projets. Par exemple, ici, une blague de Boulay, dessinateur, s'il en est, qui nous dit ici, de cette invention, je voudrais voir une image. Une seule. Elle s'intitulerait deux secondes après le premier éternuement. Je pense qu'on a un petit doute sur ces nouveaux masques. Au moins, on voit le visage des gens. Au moins, on est sûrs qu'ils ne peuvent pas se toucher. Effectivement, quand t'as besoin de te gratter le nez ou d'éternuer... C'est hyper encombrant, en plus. Et le prix, surtout. Et un motard. Je voulais juste vous montrer la vanne. On a un à foutre du produit, les gars. Imagine déjà que les gens se plaignent d'acheter des masques. Si c'est pour acheter ça, à mon avis, c'est compliqué. Une innovation par jour. Une innovation par jour, exactement. En parlant d'innovation, on va parler rapidement de cyberpunk. Évidemment, on y reviendra plus en détail avec Hugo, qui en parlera dans sa section jeux vidéo. Mais sachez qu'un nouveau site web est en ligne pour vous présenter la ville de Night City. Évidemment, la ville dans laquelle vous allez vous balader pendant que vous allez jouer à Cyberpunk. Et voilà. L'adresse exacte du site, je vais vous la donner, parce que, évidemment, c'est nightcity.love.fr, puisque le site existe, évidemment, dans la langue de Molière. Voilà, tout est dit. Allez vous balader, allez tester ça. On ne va pas aller tout regarder, nous, en détail, ici. Ce que je trouve intéressant, c'est que je vous ai montré hier, j'ai reçu le bouquin Le Monde de Cyberpunk. Là, vous voyez que le site est sorti. Effectivement, j'ai commencé un petit peu à feuilleter les premières pages du bouquin. Il y a beaucoup d'informations qu'on n'avait pas forcément jusqu'ici. Et ce n'est vraiment pas juste un bouquin avec des images. Il y a vraiment beaucoup de textes, beaucoup d'informations. Je pense qu'il y en a une partie qui se trouve sur le site. Allez fouiller un petit peu et vous allez peut-être pouvoir vous plonger dans l'ambiance avant même que le jeu ne sorte. On rappelle que ça sort le 19 septembre, le même jour que la PlayStation... J'ai dit quoi ? Septembre. Le 19 novembre, le même jour que la PlayStation 5. On enchaîne avec les tweets suivants, cette fois-ci. C'est Hugo. Tu me fais en plus une transit toute trouvée puisque c'est ce qui s'est passé un petit peu dans tous les foyers, je pense, où il y a minimum une femme et un homme qui vivent ensemble ou plus, on ne sait pas, c'est 2020. On regarde. C'est un gif. On n'a pas de Genius pour faire le doublage mais ça suffit. Voilà. On va la préco cette console. On va la préco. Tu trouves ça sympa. L'intégration est archi... Ah oui, il est bon le mec. On voit quelques petits trucs, c'est un gif, mais c'est quand même de le trouver. Autre chose, une mère responsable, pas sûr. Mais ça m'a fait un peu mal au cœur. Tu ne vas pas faire ça longtemps. Non ! Non ! Ça part d'un bon fond, c'est pour le rapprendre, mais elle ne s'est peut-être pas rendue compte. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt, mais l'idée, c'était de leur apprendre un truc. C'est juste un peu trop tôt. Il est en train de jouer avec, c'est merveilleux. Ils sont morts assez tôt et je termine en beauté, avec son. Dommage, pas d'odeur, mais en tout cas, je vais réessayer l'application qui permet d'enregistrer ce qu'on fait comme bruit de nuit. Et ce qui est intéressant, c'est que ça m'a dit que je ronflais pas mal de fois dans la nuit. Est-ce que ce sont de vrais ronflements ? Non, mais je t'invite à mettre beaucoup de son pour en profiter en IMAX. Effort. Non. Putain, mais tu rigoles à l'air. Il était cordial, celui-là. Un peu cartoonesque, ça s'y dit. Attends, excuse-moi. En tout cas, j'ai fait toute la gamme de notes. Hugo, comment ces sons sont-ils pris ? Avec ton téléphone, posé sur la table de chevet. Rien ne prouve que ces bruits viennent de ton corps. C'est peut-être Emmanuel qui s'en prie égard. Je connais très bien Emmanuel. Elle a joué dans GoldenEye. C'est un silencieux, donc il n'y a aucun souci. Le PP7 en or. Voilà, c'est ça. Moi, par contre, c'est son et odeur. Très bien. 4DX. Mais en plus, je ne sais pas, c'était une belle nuit. J'ai vraiment bien dormi. Je trouvais ça ensuite. Effectivement. On a lâché les 5 terres. Si vous voulez tester l'application, ça s'appelle Sleep Recorder. Non, ça va. Sleep Recorder. Sleep Recorder, ceci dit, c'est payant. Mais ça vaut la peine. J'ai bien envie de payer pour avoir ça. Si vous ronflez ou que votre compagne se plaint, vous pouvez peut-être analyser la chose en détail et trouver quelques petites surprises. Ça, c'est plaisir. C'est très bien en tout cas. Ta table de nuit, ton cul, il y a une distance. Il y a une distance. Il y a potentiellement une couverture. Il y a une couverture. Il y a même un short. Fort. C'est très bien. Une bonne appli. Je conseille. Je finis. Ben oui, évidemment, comme à chaque fois, je me fais baiser. Marie ! Oui, alors, on va au Japon. On va au Japon où l'on a trouvé une signalisation plutôt intéressante. Je vous laisse découvrir pourquoi. Non, il n'y a pas besoin de son, ce n'est pas grave. Hein ? Waouh ! Waouh ! C'est un montage. Et non. Et non. Ça existe ? Ça existe. Ça existe. Alors, j'ai mis le lien Google Maps pour expliquer pourquoi cette signalisation à cet endroit est pertinente. Tout simplement parce qu'elle change à une certaine heure de la journée. et vous allez voir que sur le Google Maps, c'est un bordel. On ne sait pas où on doit aller. C'est un enfer. C'était pour un peu mieux aider les automobiles. Au pire, tu ne vas juste pas quand tu ne sais pas. Là, franchement, on ne sait pas. On ne sait pas où on peut aller. Il y a des trucs qui sont barrés, qui ne sont pas barrés, etc. Donc, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Peut-être qu'on va tendre un peu plus vers ce genre de signalisation, en tout cas au Japon. La deuxième que j'ai trouvée, alors, elle a eu lieu dans un parc d'attractions au Japon qui a été évidemment impacté par la crise sanitaire. Du coup, les gens ne venaient pas et il a fallu à l'ouverture du parc prendre des dispositions pour que les gens respectent la distanciation et encore plus aux toilettes où vraiment les gens font la queue, s'entassent et tout. Donc, les toilettes sont un par un. Tu rentres, tu attends que la personne ait fini, ça désinfecte le tout. C'est long, mais ça met une pression. Oui, ça met une pression. Quand je suis posé, je ne suis pas là à me dire le gars derrière à temps, tu vois, je m'en bats les couilles royalement. Vous allez voir que la pression, elle est réelle et pas pour les raisons que vous pensez. Et hop, ils ressortent. Pourquoi les toilettes font peur ? Non mais... Tout simplement parce que c'est un parc d'horreur et vous avez la légende de Hanako-chan qui vient vous visiter dans les toilettes. Attends, c'est des toilettes ça ? Oui, vous finissez enfermés dans un cercueil. Mais ils chient dans la glacière là ? Avec juste la tête ouverte et Hanako qui vient vous rendre visite. Donc, vous pensiez vous détendre tranquillement aux toilettes. Mais quelle horreur. Le but, c'est de se pisser ou de se chier dessus. Le but. Quel but ! Delicieux ! Horrible ! C'est l'avenir ! C'est l'avenir les gars ! Au moins, je pense que tu ne passes pas deux heures aux toilettes là. Ça doit aller assez vite. On va aller toujours au Japon du côté de Akihabara, le fameux quartier Electric Town où le building de Sega a fermé le deuxième building. C'est un building très emblématique. Quand on voit des photos d'Akihabara, il est toujours devant. C'est très, très, très dommage. Alors, on pense que c'est la crise sanitaire qui a impacté malheureusement. Parce que c'est géant. Ouais. Du coup, il ne reste qu'un seul building, le building 1 et le building 2 à fermer. Donc, ça a été très, très, très émotion pour les fans en tout cas des salles d'arcade parce qu'effectivement, il est hyper emblématique et surtout parce qu'ils ont enlevé un carreau par un carreau de posters assez génialement. Donc, les gens sont venus carrément pour dire au revoir. Non, non, dire au revoir au personnel. Le personnel à la foule qui est venue rendre un dernier hommage et du coup, c'était assez touchant. Est-ce qu'on sait par quoi ça va être remplacé ? Parce qu'on ne détruit pas le building. On ne dégage juste les bandes d'arcade. Mais ce qui était hyper dommage, c'est qu'à cet endroit, on savait que c'était des grands affichages publicitaires. C'était hyper emblématique et maintenant, ça va disparaître. Donc, les gens qui étaient habitués à ça ne le verront plus. Pourquoi ça va disparaître ? Ils vont juste continuer à mettre l'affichage mais la thune va finir dans d'autres poches. Ce ne sera pas forcément... Si c'est un building, je ne sais pas, moi je vais te dire Apple, ils ne vont pas laisser un affichage. Il n'appartient juste plus à Sega. Ce ne sera plus des affichages otakus en tout cas, d'animés, de jeux vidéo, etc. Par contre, les bandes d'arcade du building 2 ont été déplacées dans le building 1. Du coup, ils sont encore plus serrés dans le building 1. Comme ça, le 1 va fermer aussi pour cause de Covid. Je ne crois pas si bien dire, mais oui, c'est un peu l'entassement. On part en Indonésie où, à votre avis, quel est le sort réservé aux anti-masques ? Mort. La mort par Chichi. Alors oui, mais quand ils ne meurent pas ? La liquéfaction. Non. On leur donne le Covid de façon volontaire ? Alors non, ça n'est pas hardcore. Le slogan des initiatives... J'aime bien, elle dit que c'est un peu hardcore, alors que la liquéfaction, c'est OK. Non, ça c'est OK. Le slogan c'est « If you're going to be part of the problem, you're going to have to be part of the clean-up too. » si vous voulez vraiment ne pas porter le masque, vous allez devoir creuser les tombes de ceux qui en sont morts. Ouais, c'est... on est dans un autre livre. J'aime beaucoup ! Je savais. Ah, j'aime beaucoup ! Ouais, je sais, je sais. C'est d'utilité publique. Écoute, voilà, ça fait pas mal parler, donc malheureusement, en Indonésie, il y a eu beaucoup de cas de coronavirus, et du coup, quand les gens ne voulaient pas porter le masque dans des lieux publics, qu'est-ce qui s'est passé ? On leur a dit « Il n'y a que trois creuseurs de tombes actuellement, vous allez devoir aller les aider ». Je peux te dire que ça a fait son petit bonhomme de chemin, et voilà, ça a impliqué une espèce de... Ils doivent creuser pendant plusieurs semaines ? Alors, c'est pas précisé, mais en tout cas, rien qu'une tombe, je pense que... Oui, tu la retiens, mais... Les gens ont été quand même un peu mal à l'aise vis-à-vis de cette mesure, c'est un peu extrême, mais en même temps... C'est un peu extrême. Ça se discute. Ça se discute. Max. Le prochain... Alors, prochain truc que je vous ai trouvé, ça s'appelle « Ugo Memo Senshi », qu'on peut traduire par « Flint Note Warrior ». Je vous laisse découvrir la vidéo, et vous allez devoir trouver la particularité. C'est un pixel art ? Alors, c'est un pixel art. C'est fait sur... C'est fait sur Paint. La plate graphique ? Non, mais tu y es, tu y es presque. C'est fait 4 ans. C'est sur papier. Il y a marqué 3DS derrière. Exactement. C'est sur 3DS. C'est sur 3DS. Sur le logiciel Flipnote. Ah ouais. Il est disponible sur... Donc voilà, c'est très long. Ça fait 4 ans que l'artiste a travaillé là-dessus, et ce n'est pas fini. Il appelle sur Twitter un peu à l'aide auprès des gens pour finir son projet, notamment en termes de musique. Parce qu'il était tout seul ? Il était tout seul. Ah ouais, il est chaud quand même. Il était tout seul. Donc c'est un jeune illustrateur qui s'est lancé là-dedans. C'est plutôt cool. Et ça parle d'un illustrateur qui rencontre une créature qui sort de sa 3DS. Je ne vous en dis pas plus, mais le projet est vraiment sympa. Et le tour de force est plutôt cool. Ça s'appelle comment, t'as dit ? Ça s'appelle... Alors, Flipnote Warrior est le titre en japonais, mais je pense que c'est vraiment Flipnote Warrior, tu trouveras plus de temps. Sinon, c'est Hugo, Memo, Senti. Voilà. Peut-être participer. On va partir, donc on reste toujours au Japon, mais du côté des fast-foods. Je ne sais pas si vous savez, mais des fois, les fast-foods lancent des challenges. Otakos l'avait fait, je crois, pour manger le plus gros Otakos. Gigatacos. Et ma burger food le fait. Au Japon, ça s'appelle le All You Can Eat. donc, à volonté, le rêve. Vite fait. Vite fait. J'aime pas trop le gâchis, je t'avoue. Alors là, il n'y a pas de gâchis. Là, il n'y a pas de gâchis. Le principe, c'est de s'asseoir et de manger le plus possible de choses. Alors, ça finit le 22 septembre au Japon. Et en gros, les spots sont disponibles que pendant 45 minutes. Mais le temps d'avoir ces commandes, etc., en fait, tu n'as que 30 minutes pour manger le plus possible. Donc, ça comprend des hamburgers, des frites, des boissons. Et le burger qui est sorti pour ce truc, je ne sais pas si tu as le poster maximum. Il t'a montré avant. Il vient de le montrer. C'est le fameux burger qui est servi sur ce buffet. Donc, de la mayonnaise, des oignons fraîchement coupés, des cornichons, quatre tranches de bacon fumé, deux tranches de cheddar, deux tranches en plus de cheddar, 13 centimètres de pain avec des graines de sésame, de la salade, puisqu'il en faut un petit peu, des tomates, du ketchup, du sel, du poivre et quatre steaks. Oui, quand même. C'est bien ce que je vois. C'est plutôt pas mal. Est-ce que vous, ça vous ferait peur ? Oui, j'en mange un, mais je ne vais pas en manger sept juste pour dire super. Mais le all you can eat, toi, c'est un boss. Tu serais capable d'y aller en mode... Ah non ? Moi, je n'aime pas les concours de bouffe. Moi, je mange, mais j'enlève les oignons et la mayonnaise et le pain. Mais je dois te dire, all you can eat Burger King, t'y vas quoi. Tu relèves le défi. Moi, le seul concours de bouffe que j'ai fait, c'était à Ikea avec les petits hot dogs. Et c'était les concours pas chers puisque c'était... C'est un euro. Non, mais à l'époque, c'était encore moins cher. Il y avait une promo, un jour, on y était allé, c'était 50 centimes, l'hot dog. Quel plaisir. Et on devait juste manger pour 5 euros de hot dog. Il fallait juste en finir. Il n'y a pas très longtemps, un concours de bouffe comme ça, c'était sur la chaîne de Gastrono Geek. Ouais. Forcément. Avec... C'était avec les gars de Retake. Et j'étais avec Zulu en équipe. Et effectivement, il fallait qu'on mange des spécialités japonaises. Et en fait, quand je l'ai fait, j'ai été contre les doubleurs de Retake. Ah, vous avez gagné ou... Nous avons perdu, car Maximo Haro a un appétit correct. Mais au-delà du fait qu'on ait perdu, c'est surtout que sur le coup, je me suis dit... En fait, j'ai dit oui en me disant trop bien, j'adore les trucs qu'il veut nous faire manger. Donc, carrément, j'ai envie d'en manger. Et puis après coup, j'ai regretté un petit peu parce que je me suis dit... Alors, pas en termes de gâchis parce que toute la nourriture qui était disponible a été ensuite donnée à tous ceux qui étaient dans l'open space. Donc, il n'y a pas de souci, tout a été mangé. Mais je trouvais qu'en termes d'image, ce goin frais de bouffe, je n'aime pas trop ça. Et donc, après coup, je me suis dit, si tu as à refaire, je ne le referais pas. Tu l'as fait, basta. C'est comme quand... Non, j'allais dire une bêtise. Toi, Hugo, c'est ton truc ? Non, du tout. Déjà, hors de question, je n'aime pas manger dans les restaurants en général. Donc, je préfère manger chez moi. Mais à buffet à volontaire, en fait, je bouffe trop. Donc, à chaque fois, j'ai juste envie de gerber pendant cinq jours. Moi, le truc, c'est souvent, c'est pas que j'aime bien manger, c'est que... Enfin, si, j'aime bien manger, mais en fait, c'est trop bon. C'est-à-dire que je mange parce que c'est trop bon. Et même quand j'ai plus faim, je continue de manger et quand vraiment j'en peux plus, je suis en mode, mais je n'ai plus jamais fait ça, je suis un énorme bouffe. Mais juste, j'adore trop la bouffe, c'est trop bon la bouffe. Donc, est-ce que, par exemple, ce challenge lancé par Loteria, qui est une autre chaîne de fast-food... Mais c'est caca, Loteria. C'est pire que McDo, C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah oui, d'accord. C'est quoi ? C'est ? Loteria. Non, mais c'est comment ? Ah, le challenge, bah, regarde. On va s'afficher. Voilà. Déjà que le burger de base n'est pas bon apparemment, donc ça a l'air dégueulasse. Franchement, là, c'est terrible. Mais comment tu le manges ? Bah, je sais pas. Je sais pas. Tu peux pas, pas tout seul. C'est pas rigolo si tu peux pas le mettre dans ta bouche ? Prends trois steaks par trois steaks. Tu découpes en étage. C'est horrible. En étage. C'est obligé. C'est obligé en étage. C'est de la merde. Le chat est en mode cholestérol. Ah là, t'es taqué du cholestérol. En fait, le principe du burger, c'est quand même de le manger avec les mains. Tout à fait. À partir du moment où tu dois commencer à le découper, à le mettre dans une assiette. Ouais, vas-y, dommage. Merci pour ce qu'il y a que tweet, Marie. On continue et on termine les réseaux sociaux avec Zai. Oui, petit tweet pour Hugo. Un de plus. Non. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Jeannette, 49 ans, dans le Kent. Really clean my harness. Let's go. Tu vas le prendre, des coups ? En vrai, s'il y avait ça sur les décus, je pense que je serais laissette qui est la vérité. Ça m'a vraiment bien nettoyé le cul. Mais c'est vrai que j'ai appris un... Je n'ai plus où j'ai vu ça. Mais il n'y a pas longtemps. Ah si, je crois que c'est dans The Boys. C'est genre... Non, c'est aucun spoil. C'est juste une réplique où c'est si tu laves avec un truc sec, tu ne laves pas, tu ne fais qu'étaler la merde. C'est vrai. C'est vrai que des fois, tu as l'impression, sans rentrer dans les détails, que c'est un marqueur permanent. C'est-à-dire que voilà. Non, mais tu soulignes sur la marge. C'est-à-dire que il vaut mieux se nettoyer à l'eau. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est un marqueur permanent. Après, il y a des perfects. Oui, il y a des perfects, mais c'est rare. Après, il y a des perfects ghost. C'est-à-dire que tu perfectes, mais en plus de ça, il disparaît. Ça, c'est le perfect. Et il y a le perfect à l'anglaise aussi. C'est quoi ça ? Tu t'en fous partout. C'est l'inverse. C'est à l'anglaise. Ça m'arrive quelques fois. parce qu'à l'anglaise, ça ressemble aux assiettes. Ça m'appelle ça l'éternuement. Bon, bref. 18h52 et le point caca est bien attir. Deuxième tweet que j'ai vu dans Mattel parce que Pépé avait liké, je crois. Mais je ne sais pas de quoi tu parles. Ah oui, j'adore ça. J'aime les bruits avec aussi. On met tes bruits fort. Écoute. Le côté trépine. Non, mais par contre, c'est armé là. C'est les robots qui parlent. Non, je ne crois pas. C'est commenté. C'est commenté. Oh non ! Donc voilà, après les robots qui sont sur roue, les robots chiens, ah oui, il se relève, ça relève. Il se relève comme le catcher Shawn Michaels. Comme The Rock aussi dans Le Roi Scorpion. Ouais. C'est moins impressionnant. C'est un film, Le Roi Scorpion. Shawn Michaels, il le fait en vrai. Oui, mais The Rock, il l'a fait vraiment. Il l'a fait vraiment. Il est comme ça, il est dos et il fait... Ce que j'aime bien, c'est le bruit des petites papas. C'est stylé. C'est super stylé. C'est un peu moins dynamique que les robots sur roue, mais c'est quand même pas mal. Allez, fume-le là ! Par contre, on dirait qu'ils se battent avec une paille dans un couvercle de coca au McDo. Oh ! Il est tombé de lui-même. Là, il s'est couché. Assez peu de motivation dans ce combat. touché. Bon, ils ont passé la troisième contre TikTok. Les Etats-Unis, voilà, c'est tombé. Enfin, c'est tombé. Ce n'est pas encore... Enfin, ce n'est pas parce que c'est tombé que ça va être acté, mais en... Si, je crois. Non, mais parce qu'il y a encore des discussions. Enfin bref. Jusqu'au 12 novembre. Mais voilà, jusqu'au 12 novembre, il y a encore des discussions. Mais en tout cas, voilà, à partir du... Le téléchargement est interdit. C'est-à-dire qu'elles sont toujours disponibles sur les stores, mais tu n'as pas le droit de l'été. C'est que tu peux l'utiliser, mais plus en installer un nouveau sur des smartphones. C'est-à-dire que si tu l'as déjà, c'est... Tout le monde l'a déjà, donc, ZEF. Oui, mais non, parce que gagner des nouveaux utilisateurs, c'est quand même le but. Mais en tout cas, ils montrent qu'ils ne sont pas là. Il y a WeChat. Oui, il y a WeChat et TikTok. Est-ce que ça bloque aussi les revenus que tu te fais avec l'application ? Non, je crois. Par contre, il y a un problème, excusez-moi de couper la parole, avec les mises à jour. C'est-à-dire que le problème, à mon avis, n'est pas actuel. C'est plus pour les mises à jour. À mon avis, c'est quand il y aura des mises à jour. S'il y a des matchs qui empêchent de lancer l'appli. Il y a des trucs qui peuvent, entre guillemets, je vais être vulgaire, merder. Et si les mises à jour ne sont pas fonctionnelles, c'est certain. Il y a toujours Oracle sur le coup. Moi, j'ai voulu télécharger WeChat pour un transfert, un truc en ligne, un truc de commerce. Il fallait absolument passer par WeChat. Et ils te demandaient d'être parrainé par deux utilisateurs existants qui avaient déjà tant d'ancienneté. Sinon, tu ne pouvais pas être un nouveau utilisateur. Et c'était déjà un peu... Du parrainage, c'est ça ? Tu ne peux pas parrainer. C'est le Rotary Club. C'est fou. Non, mais ça ne me plaît pas. Vu que là-bas, tout le monde utilise WeChat. Mais en tout cas, ils ont quand même enclenché. Il faut vraiment qu'ils trouvent une solution. Il y a des potes qui sont à Hong Kong qui m'ont dit qu'il y a toujours des pays où ils sont compliqués. On reproche quelques fois certains pays de ne pas autoriser certaines choses. dans certains pays. Et là, il y a d'autres pays qui le font également. J'avoue que quand je vois ces infos-là venant des Etats-Unis, je me dis que... ça me fait mal au cœur tout court parce que moi, qui suis un idéaliste et j'ai toujours dit ici que je rêve d'un monde où en effet, les gens pourraient participer à tout et il n'y aurait pas de clivage. Ça me fait un peu mal au cœur. Il faut savoir que justement, il y a certains pays qui reprochent à d'autres pays de dire en couplé. On pratique la Chine de ne pas de couplé. Il n'y a pas Facebook et il n'y a pas Twitter qui revient globalement. C'est la guerre froide numérique. Il y a des Chinois qui vivent aux Etats-Unis, il y a des communautés chinoises et tout. Elles ne pourront plus utiliser l'application. Elles peuvent l'utiliser. Oui, mais télécharger une nouvelle application ou mise à jour, il y aura un problème. Si elles utilisent WeChat, ces personnes-là, elles sont baisées, non ? Elles peuvent l'utiliser. Il ne faut juste pas qu'elles rachètent un nouveau téléphone. Il ne faut plus toucher à rien. C'est-à-dire, tu l'as, mais tu le mises à jour. J'ai peur que ce soit aussi simple qu'est-ce qu'on regarde ? Je rêve d'une banque. Il a dit je rêve d'un monde et je l'ai dit je rêve d'une banque. Je suis désolé, je suis extrêmement idéaliste. Mais moi, je suis comme ça, de nature. Ça m'ennuie, cette situation m'ennuie. Je trouve ça ennuyeux pour les deux parties. Ah oui, forcément. Sans compter les problèmes avec Huawei, avec tout le reste qui sont également ennuyeux. Autre chose d'ennuyeux, c'est la mort, Delta, Charlie Delta de Roger Carrel. Voilà. Quel est le voie ? 93 ans quand même. Il a bien vécu, comme on dit. Oui, extraordinaire. Et on a une petite vidéo pour se rappeler un petit peu. Bonjour, très gentil. Bonjour les amis. Vous allez bien ? C'est Mickaël. C'est lui qui faisait Mickaël ? Astérix, cher Roger. Et partout à tous, c'est le même. Et ça, c'est un choix d'Albert Boulgarzo et de Goscinny qui ont choisi la voix et qui m'ont dit oui, c'est très bien. Fais-nous un petit français. Shorty, mais un peu emmerdeur. Le serpent K dans le livre de la jungle, c'était vous. C'était toujours moi. Et confiance. Le boss. Jimmy Cricket dans Pinocchio, c'était vous ? Oui, c'était moi. C'était la conscience. La conscience de Pinocchio. Le crâtre, le boss. Le crâtre, le boss. Je suis toujours Winnie. C'est Winnie. Je mange trop de miel. Je le fais toujours. Je vais chier dans le pot de miel. Et porcinelle ? Alph, c'était vous aussi ? Oui, c'était moi. Si vous avez un petit chat, je serais très content de le voir. Star Wars, la guerre des étoiles. Oui. Vous étiez le robot. Oui, c'était un 6PO. Exactement. Oui, qui est un peu votre l'heure. Et retournez-le. Où es-tu ? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Nous allons encore étonner les gens si je leur dis que le film Dictateur, vous doublez le Dictateur, Kinkle, et également le Barbier, donc les deux rôles tenus par Charlie Chapin. C'est là que tu te dis qu'il est quand même... Il date de... Il n'est pas né de la dernière pluie. Et il avait dit que c'est cette voix. Il n'avait pas dit que... Donc voilà, il est décédé. C'est lui qui faisait Mick. Mais encore, on a... Salle année pour les voix puisqu'il y a eu la voix de Bruce Willis qui est décédée. Oui, qui est décédée de quatre mariages, époux et une demi-miel aussi. La voix de... L'âne dans Shrek, comment il s'appelle ? L'âne dans Shrek ? En tenue au vent des races. Mais c'était ouais. C'est le dernier ? Mais c'est quand même récent, tu vois. Il y en a plein qui meurent très vite, là. Mais voilà. Bref, c'est... C'est voilà. Au moins, ça aura le mérite de peut-être... On se repenchera sur... C'est un peu triste, c'est un type très posthume, mais voilà, comme dit Hugo, t'es en mode... Ah oui, c'est lui qui faisait ça et ça ? Oui, l'héritage. Ouais, c'est sûr que sa voix, on l'entendra encore pendant longtemps. Et un dernier petit tweet que je viens de trouver, là, c'est un compte qui s'appelle Madame la CPE qui retrace un petit peu les pépites de ce que tu peux trouver. Le carnet de correspondance ? Jeter du cours pourquoi ? Parce qu'il pète et dit Starfoula, ça soulage. C'est une perturbation exagérée. Du cours, on a des mots de... Mais ça ne m'est pas arrivé de dire Starfoula, ça soulage, mais... J'ai déjà raconté dans un récap, mais un bac blanc, j'ai pété et ça a tellement résonné sur la chaise que moi, j'étais comme ça. Mon pote était à côté et du coup, il était morderé, c'est lui qui est sorti. Mais moi, j'étais incongru. GoldenEye, je l'avais dit. GoldenEye. Donc voilà, pète et dit Starfoula, ça soulage. Mais ouais, belle inventivité, franchement. Belle inventivité, c'est juste que... Tu sors, alhamdoulilah. Enfin bref, voilà, donc écoutez, moi, je n'ai jamais eu de mots vraiment... Enfin, j'ai eu déjà des mots dans le carnet, mais c'était vraiment des mots en mode chahute, quoi. C'est rien d'exceptionnel. C'était une racaille, quoi. Non, mais au contraire, pas du tout. Moi, j'avais des mots et après, je collais des polycopiés par-dessus et je faisais genre, je n'avais pas eu de mots. Je n'ai jamais été puni, on ne voit rien. J'ai pris quelques petites heures de colle, mais vraiment deux, trois. J'étais un mec plutôt sage, quoi. Et toi, Pépé ? J'ai passé mon temps... Un petit diable teint, toi. J'ai passé mon temps... Ah, je l'avoue, je l'avoue, j'ai passé mon temps en colle. J'ai passé mon temps parce que je faisais marrer toute la classe. Oh là là ! Je préfère l'avouer. Je veux dire, maintenant, je suis vieux, je veux le dire, mais quand j'étais gamin, même très loin, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une connerie à faire, c'était pour moi et comme les autres me soutenaient et tout, donc les profs me viraient de classe en disant, il y avait des perturbateurs. Alors, j'étais vraiment entre guillemets le bon édane du coin qui faisait marrer tout le temps la moindre... Quand on me demandait d'aller au tableau, c'était le pire. C'est-à-dire, au tableau, monsieur Garcia, et là, c'était le jour. Vous ne disiez pas monsieur Garcia, il disait tout le prénom. Là, je leur faisais un truc, rien n'a changé du tout, mais il faut quand même savoir, je bossais beaucoup à la maison. Après, c'est-à-dire que je distrayais beaucoup, mais le soir, je rentrais, j'étais studieux. C'est-à-dire que je foutais l'ambiance dans la pièce, mais le soir, je bossais et j'ai eu mon bac. Comme aujourd'hui. Une star. Tu as eu ton bac C, non, je pense ? Moi, c'était éco-philo. Voilà, je sais. Et t'as un abonnement au col ? J'ai un abonnement. T'avais une formule. T'avais assez gamin donné, le mec est en mode, bon, écoute, tu y vas toutes les semaines, donc je te propose que tu sois collé jusqu'à la fin de l'année et puis comme ça, ça simplifie le... C'est la carte de fidélité. Moi, j'avais la carte de fidélité. Donc tous les mercredis, j'allais en col. Là, la col. Après, tu fais tes devoirs. Non, pas du tout. J'allais en col, j'amenais évidemment mon magazine de jeux vidéo et je lisais l'actu, jeux vidéo. Mais c'est pas des cols, du coup. C'était de la retenue, quoi. C'était de la retenue. Oui, parce que nous, j'étais obligé pendant, je ne sais plus, c'était une heure, une heure et demie de faire mes devoirs. Bon, évidemment, livre de maths, hop, je ne sais plus quel magazine de jeux je lisais à l'époque et puis... Une retenue. Oui, non, nous, on devait faire... Je me souviens que j'ai lu l'annonce de World of Warcraft à cette époque. Non, mais nous, il y avait des grattes. Il y avait la retenue en mode, les coups étaient en perme pendant une heure, et la retenue où ils te font faire un devoir exprès, quoi. Ça, c'était chiant, par exemple. Il y a surtout des cartes de géo, en général. Oh, les cartes de géo du coloris avec les carandages qui deviennent de la peinture avec de l'eau. La retenue, on t'a à l'œil pendant une heure et demie, quoi. Exactement, exactement. Marie, elle n'a jamais rien fait de spécial. Non, je crois que j'ai été collée une fois parce que j'ai aidé à tricher... Enfin, quelqu'un a triché, quoi. Oh, non. Alors, copier... Sur toi ? Ouais. Et du coup, c'est toi qui as été collée avec. Mais par contre, je connais quelqu'un qui était assez perturbateur et qui, un jour, dans une classe, qui n'était pas la sienne, a décidé de vraiment nous foutre le bordel. Ils étaient deux. Ils ont renversé toutes les tables, les chaises. Ils ont mis des trucs mais horribles sur le tableau. Des croix gammées, tout. C'était vraiment des gamins qui ne se rendaient pas cons de la portée. Et ils s'en sont vantés auprès de leurs copines en mode, ouais, putain, on a mis le bordel dans ta classe. Quand vous allez arriver, je pense que votre prof n'a pas à faire cours. C'est bon, on pourra sortir plus tôt. Mais là, c'est chaud. On reçoit des résistants de la Seconde Guerre mondiale. Ah ! Ah ! Ah merde ! Donc, ils se sont allés vite, vite, vite rangés. Ils ne se sont jamais fait prendre. Moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais été perturbatrice. Mais j'ai vu, de mes propres yeux, les autres. Enfant sage. Putain. On continue ? Oui. C'était ton dernier tweet ? On est parti, on va parler de jeux vidéo et pas mal de choses à se dire aujourd'hui. Jingle. Oh ! Oh ! Je fais même le oh-oh. Moi, je te fais tout. Je vais vous laisser tranquille. Écoutez, pas un rip, mais un semi-rip. On va dire qu'une grande figure du monde des jeux vidéo part, en tout cas, vers de nouveaux horizons pour se consacrer à sa passion qui est les animaux, la vie de la jungle. C'est ce bon vieux Michel Ancel qui a fini ses services chez Ubisoft. Il part de son plein gré. Il n'est pas viré ou quoi ? Tout ça pour faire quoi ? Pour essayer de se porter, comme je vous l'ai dit, un peu plus vers sa passion, vers les animaux. On savait qu'il avait lancé le développement du jeu Wild qui, justement, rejoint un petit peu ce sujet-là. Mais il y avait aussi BGE2 qui était en cours, qui est toujours en cours d'ailleurs. Il y a un communiqué qui est sorti de la part d'Ubisoft qui dit « Vous inquiétez pas, les gars, les mecs qui sont derrière les jeux sont très autonomes maintenant et peuvent continuer le projet. Ça fait quand même chier de voir un mec qui a pondu Rayman BGE. Il avait aussi sur King Kong qui était sorti en 2005, donc l'adaptation du film de Peter Jackson qui était un bon jeu pour le coup. C'était vraiment une bonne adaptation de film en jeu vidéo. Donc voilà, Michel Ancel a terminé sa carrière. Je crois qu'il avait commencé, c'est mis dans l'article, je l'ai lu tout à l'heure, il avait commencé au début des années 90, en 89. Et puis ensuite, en 92, il a commencé direct ses services chez Ubisoft engagés et tout. Le mec qui a quand même de la bouteille. BGE2, ce n'est pas sorti. Ah non, ce n'est pas sorti et ça ne risque pas de sortir maintenant. Et du coup, il part avant ? Il part avant. Ah oui, ok. On ne saura pas vraiment pourquoi s'il y a un élément déclencheur. Ça reste inquiétant. Ça reste inquiétant, c'est sûr. Après, on ne peut pas non plus dire ça dans le sens où il faut quand même... Bah oui, mais ce n'est pas parce qu'un mec part que forcément le développement... En fait, ça dépend. C'est soit l'un, soit l'autre. On n'est pas dans le studio de développement. C'est difficile de dire effectivement à quel point ça va être impactant. Là où ça peut être gênant, c'est s'il était la personne qui a la vision finale du jeu. C'est toujours ça. Tu as certes une équipe qui développe le jeu, mais c'est toujours axé autour d'un mec qui a la vision finale et qui dirige le reste de l'équipe. Si c'est lui qui avait la vision finale, c'est chiant. Si ce n'est pas lui... Peut-être qu'à distance, en membre honoraire, il donnera son go. Je ne suis pas sûr. Il a vraiment l'air de dire je ne veux plus voir vos gueules de con. En tout cas, l'inquiétude se fait ressentir sur Twitter et même dans les coms de JVC. J'ai regardé un petit peu. Les gens sont en mode déjà que ma hype retombait sur BGE2 parce que la première fois qu'on l'a vu, c'était 2007 ou 2008 à un E3. Ensuite, absent. Puis, on l'a revu en 2017 ou 2018 et depuis, on ne voit plus grand-chose. Ça fait quand même beaucoup d'attente pour un jeu qui au final ressemble de moins en moins à ce qui était le premier. J'ai lu aussi des rumeurs comme quoi il y avait peut-être des histoires autour de Michel Ancel concernant les trucs d'Ubisoft et de harcèlement et de trucs. Apparemment, il y a des trucs sur lui qui ne sont pas encore sortis et que ça justifierait peut-être une mise à distance. Le timing, en tout cas, est très accurate. Peut-être que ça a une incidence là-dessus mais vu qu'on ne sait pas pour l'instant, on ne pourra pas s'exprimer dessus. Mais c'est vrai que ça a été assez brutal. On verra ce que ça donne au niveau des développements des deux jeux. Je vous rappelle que Wild et BGV2 c'est quand même deux jeux qui dans la tête des joueurs ne sortiront jamais parce que ça a l'air d'être quand même trop ambitieux mais on attend des petites updates. En tout cas, il a dit Michel dans son post Insta Michel, c'est son prénom mais il a dit Michel qu'on aurait des updates très bientôt sur les deux jeux. Donc à suivre. On regardera un petit peu. Je m'en vais mais il y aura quand même du jeu. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit je pars et le jeu est cancel. Ils avaient quand même montré des images et tout. Ça fait un moment qu'on n'a rien vu. Ça fait quand même longtemps. Ils avaient le délire de Cyberpunk justement à faire des lives où ils montraient un petit peu de l'avancée du gameplay de ce qu'ils essayent de faire avec la communauté pour créer des trucs et les intégrer dans le jeu. Là, ça doit bien faire un an presque qu'on n'a rien vu. Je pense que ça fait longtemps. On les laisse avancer. On les laisse bosser. On va voir. Autre petit truc qui a été montré hier. Il y avait eu un Nintendo Direct Mini dans lequel on a vu quelques petits jeux se montrer le bout du nez et une petite surprise. Ce n'est pas moins que le prochain Monster Hunter qui sortira du coup fin du mois de mars de l'année 2021. C'est Monster Hunter Rise et ça fait quand même beaucoup penser à un petit Monster Hunter en mode world mais dispo sur Switch. Je vous rappelle, c'est bel et bien un jeu Switch. Des petites infos par rapport au jeu. On a des nouveaux... Ah oui, c'est un jeu Switch effectivement. Oui, ça va ça faire. Le meilleur de JVC, il faudrait peut-être le changer. C'est vrai que ce n'est pas dingue dingue. Après, vous avez peut-être le... Je ne vous ai pas mis le trailer sur YouTube. J'ai mis le trailer sur YouTube, les mecs dans le runner. Ah oui, mais ils sont corpos. Il y a quelques monstres qui sont présentés en plus. On a le Acnosum, le Tetranadon, le Great Izushi et le Magnamalo. On a aussi une monture maintenant. Je crois qu'elle a un nom la monture. D'ailleurs, c'est le Chumsky. C'est une espèce de chien-loup. Vous allez le voir dans le trailer si on arrive à vous le montrer. On va aller loin pour le nom. Et on aura aussi une espèce de grappin. On pourra... C'est bon, je pense que c'est en train de rentrer. On aura une espèce de grappin qui vous permettra de faire vraiment du parcours de partout. Si tu avances un petit peu dans la vidéo, ça montre à quel point tu peux vraiment aller partout beaucoup plus simplement que dans, par exemple, Monster Hunter World. Je prends cet exemple. Les déplacements, ça peut faire un jeu. Ah, clairement. Mais en tout cas, c'est assez ambitieux pour un projet de jeu Switch. Et c'est vrai qu'avec Rizzo, on en parlait un peu tout à l'heure parce que j'ai reçu, vous savez, le Super Mario 3D All-Star. On en parlera un petit peu après. Mais c'est vrai qu'ils ont dû se dire pendant le Covid que les gars, on va peut-être repulser les jeux qu'on avait prévus et peut-être que ce jeu-là en faisait partie. On va faire à la place un portage des jeux Mario pour les 35 ans. Mais en tout cas, ça fait du bien de le voir sortir assez récemment puisqu'en mars, ça va arriver quand même très très vite. Mais voilà pour ce petit Monster Hunter Rise. Vous avez aussi qui présentait le jeu en détail. Donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus, n'hésitez pas. Mais il y a d'avoir pas mal de petites nouveautés et truc intéressant, vous aurez la possibilité de jouer en coopération à quatre joueurs dès la sortie du jeu. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Il ne faudra pas attendre une mise à jour pour le faire. On attend de voir comment sera branlé le multijoueur parce que c'est vrai que le multijoueur de World est quand même assez... Le World, c'est quand même technique. Un peu technique. Et autre truc qui était montré et qui rejoint un petit peu les rumeurs qui étaient un petit peu émanés donc le Hori numéro 2 qui était sorti déjà via le Game Pass sur PC et Xbox il y a quelques mois de cela. Eh bien, le jeu sort et est disponible depuis hier sur le Nintendo eShop et vous pouvez aussi l'acheter en physique. Il y a même une édition collector. Bon, il y a un petit peu cher. Je crois que c'est 150 euros. Mais en tout cas, vous pouvez l'acheter sur Switch et le jeu tourne à 60. Et pour avoir regardé un petit peu de gameplay, ça reste quand même très très propre pour un portage Switch. Donc, si vous n'avez pas fait le jeu ou vous avez tout simplement le PC ou la console qui permet d'y jouer, vous pouvez le retrouver. C'est joli. Superbe. Ils étoffent un petit peu plus les cadeaux parce que je vous rappelle que c'est quand même un jeu qui était... Ils ont fait la même chose avec Cuphead et avec le premier Hori mais c'est des jeux qui sont destinés aux plateformes de Microsoft. Donc, ça fait plaisir de les voir arriver sur Switch et surtout qu'apparemment ça se joue très bien. Donc, vous pouvez aller checker si vous voulez aller l'acheter, messieurs et dames. Parlons un petit peu de ce qui est sorti aujourd'hui. Justement, j'en parlais un petit peu avant, c'est Mario 3D All Stars. Je ne sais pas si vous allez l'acheter. Je l'ai à la maison, là. Tu l'as acheté ? Ouais. Tu vas le faire ou c'est juste en mode je l'ai acheté ? Je vais le découvrir. Ah, tu n'y as jamais joué ? Non, il y a deux jeux auxquels je n'avais pas joué. Ok, ok. Je vais voir. Et vous, les gars, vous allez l'acheter ? Non. Comme j'ai dit, moi, en gros, le 64, je l'ai fait sur DS et je trouve que le jeu est mieux comme ça. Et les deux autres jeux, c'est le moment où Mario, je n'y arrivais plus. Mario en 3D. Il n'y a pas de nostalgie pour le... Galaxy, en fait, je n'ai pas joué aux deux et c'est le genre de jeu qui, maintenant, je n'ai plus envie spécialement de jouer à ça. Après, c'est surtout sur la fibre nostalgique mais je vous rappelle que la particularité du truc, c'est qu'ils sortent par 3, ce n'est pas en achetant... On ne va pas les acheter en solo, par exemple, sur l'e-shop ou quoi. Et surtout que c'est limité dans le temps. Si vous voulez l'acheter, allez-y, parce qu'il reste quelques pièces, c'est très limité. Mais c'est dispo que jusqu'à la fin du mois de mars prochain aussi sur l'e-shop. Après, ils vont certainement le séparer, c'est-à-dire que vous paierez genre 25 ou 30 balles pour avoir le jeu et encore, ce n'est pas sûr que ça revienne sur l'e-shop. Bon, on connaît Nintendo, ils ont la manière de créer de la rareté sur des jeux qui ne sont pas forcément exceptionnels. Surtout que là, c'est des portages qui, je crois que le jeu a gagné un 15 sur 20 sur JVC. Donc, ce n'est pas non plus une excellente note. Surtout parce que le portage de Mario Sunshine ne s'avère pas non plus exemplaire. Et encore une fois, je le redis, mais ce sont des portages. Donc, ne vous attendez pas un rework total au niveau des textures. Après, Sunshine, c'est aussi le moins intéressant des trois, non ? Oh non, franchement. C'est un Mario qui a quand même une place importante dans la plupart des cœurs des fans, j'ai envie de dire. Mais le Mario Galaxy, par exemple, il est jouable en 60 FPS. Ils ont adapté le gameplay qui n'est pas forcément 100% optimisé, mais bon, il a le mérite d'être là. On a regardé un petit peu avec Rizzo tout à l'heure, on a lancé les trois jeux. C'est vrai que c'est lissé sur les bords des textures ou des trucs comme ça en général, mais ce n'est pas non plus le meilleur portage que vous allez trouver. C'est-à-dire que, pardon de dire ça, mais sur certains émulateurs, vous pouvez certainement faire mieux. Oui, attention. Ça fait mal, ça fait mal. Mais en tout cas, si vous êtes nostalgique et que vous n'avez pas découvert tout simplement ces jeux-là, c'est l'occasion. Mais il va falloir sortir quand même le porte-monnaie parce qu'on se plaint des jeux PlayStation, mais là, vous avez trois vieux jeux et c'est 60 balles. Il va falloir raquer les gars. Marie, elle avait oublié le prix d'être en badaque. Non, honnêtement, je ne trouve pas ça déconnant pour trois jeux. Oui, mais c'est trois vieux jeux. Oui, mais encore une fois, comme tu disais, la fibre nostalgique, s'il y a des gens qui ont envie de se replonger dedans, plutôt qu'acheter 30 balles par 30 balles. Peut-être que si les trois, ils y joueront quatre jeux. Oui, mais bon, la fibre nostalgique... À la Bondo. Elle s'appelle émulation, en fait. Ça fait quand même un petit peu mal au cul pour des portages. Autre petit truc, je n'en ai pas parlé, je crois, le lendemain de la conférence PlayStation, mais il y a bien un autre jeu qu'on a vu en tout petit glimpse pendant deux secondes à la fin de la conférence, mais qui confirme bel et bien sa sortie le jour de la sortie de cette même console. C'est Godfall, donc le jeu tant attendu par Max, qui sera certainement habite vu qu'il l'attend énormément. Mais le jeu sort bien le 12 novembre à sa sortie aux Etats-Unis et donc le 19 novembre dans nos contrées. Et je vous rappelle que le jeu sera dispo simultanément sur PC via l'Epic Game Store et sur PS5 si vous avez une PS5. Un peu inquiet, je t'avoue, là, quand même. Du jeu ? Ah bon, il sera bon alors. Non, je suis un peu inquiet parce que du coup, ça sort très bientôt et on n'a pas vu grand-chose. Ils ont ressorti un trailer de gameplay assez long il y a quelques jours. Tu m'as vu ? Franchement, ça va. Qu'on aille regarder. C'est typiquement la même chose qu'on a déjà vu. C'est des couleurs à gerber. Moi, je veux voir le détail du gameplay, de comment ça s'accueille, de comment on fait évoluer les persos. Mais en tout cas, tu vois les arbres. Il y a la taille du monde. Est-ce que c'est un monde ouvert ? Est-ce que c'est juste un couloir ? Est-ce qu'il y a une dimension RPG ? Est-ce que... Je ne sais rien. Est-ce que l'épée passe à travers la cape ? Oui, ça c'est bon. Oui, ce n'est pas non plus... Quel était le dernier jeu qui t'avait hypé, Max ? Quentem. Je pense qu'Quentem, c'était... En tout cas, en jeu que tu vois à l'E3 et que tu es en mode « Wow ! » Et qu'à la fin, il ne pue la merde. Je pense qu'Quentem était assez bien placé. Après, il n'était pas nul. Ils ont raté, mais il y a plein de bases qui sont bonnes dans le jeu. On verra si en thème 2.0 sera... Ils sont censés nous faire un rework, mais on ne l'a même pas entendu au dernier truc d'EA. Donc, à mon avis, ça part un petit peu. Ils ont déjà essayé de refaire un reboot, une sorte de reboot. Ça n'a pas vraiment marché. En vrai, le dernier truc qui m'aille, c'est Cyberpunk. Et merde ! Tous bien croisés les doigts ! Au pire, si c'est nul, on se consolera sur Hitman 3. Donc, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Cyberpunk, on en parlait avec Max hier dans l'Open Space, mais ça fait un jeu de lancement pour la PlayStation 5 le jour de la sortie dans nos contrées. Ça sort plutôt... La console sort plutôt ailleurs, mais en tout cas, ça fait un vrai jeu de lancement pour la PS5. Un jeu aussi de... Pas de lancement, mais de vrais tests des 380 et tout. Des nouvelles cartes graphiques. C'est vrai qu'on parle beaucoup du 19 novembre parce que c'est la sortie de la PlayStation 5 chez nous, mais elle sort le 12 dans d'autres pays. Et pour le coup, la Xbox qui sort le 10 novembre, à deux jours d'écart, ça va être intéressant de voir les ventes Day One, les ventes à semaine plus 1. Après, ce qui se fait en termes de vente au début du lancement, enfin au lancement, c'est le début du lancement, ça ne veut rien dire, au lancement d'une console, ça ne veut un peu rien dire dans le sens où la Xbox One, quand elle est sortie, elle s'est extrêmement bien vendue au début et puis on sait qu'à la suite, elle n'était pas dans tous les foyers. Donc, le lancement ne veut rien dire. C'est ça, il y a peut-être beaucoup de fans hardcore, mais la PlayStation 5 ne va plus être vendue chez les gens à l'écart. Je n'ai pas souvenir comme ça des précédentes générations. Est-ce que ce n'est pas la première fois qu'on a en frontal Sony et Microsoft qui sortent à si proche ? Deux jours d'écart. T'avoue que je ne me rappelle pas quand est-ce que... Je vais regarder par rapport à la PS4 mais je crois que la PS4 est sortie bien plus tard. qui va se dessiner, tu vois. PS4 sortie mondiale, c'était le 15 novembre 2013 et Xbox One. Vas-y. Xbox One. C'est intéressant. C'était le 22 novembre 2013. Ah, donc elle était sortie plus tôt. Tu vois, il y a un petit peu de... Mais c'est que dans quelques pays. Tu vois, il y a un petit peu de temps, même si tu reviens sur celle précédente, c'était quoi ? C'est PS3 et 360. Alors, regarde, PS3, la date de sortie, c'était le 11 novembre 2007, je crois, si je ne dis pas la bêtise. 11 novembre 2006, 23 mars 2007 en Europe, mais au Japon, et... AN, c'est quoi ? AN, c'est doit être aussi. Amérique du Nord. Ah ouais, bien joué. 17 novembre, donc bref, fin 2006, début 2007 et pour le coup, là, Xbox 360, elle est sortie. C'est 2006 ou 2005, je ne sais plus. 2005. Xbox 360 est effectivement sorti un an plus tôt. Donc, tu vois, en général, il y a quand même un petit peu d'écart entre les deux. Là, deux jours, ça va être intéressant. Ouais, il va y avoir un gros match, mais je pense que le grand public s'en foutra un petit peu genre du benchmark, on l'a déjà dit, c'est chaque contrée a sa marque de cœur au final. En France, d'ailleurs, tu peux... Non mais ça, ça ne dure qu'un temps. Oui, ça ne dure qu'un temps. Au début, c'est d'abord le cœur qui prime, par contre, quand au bout de deux ans, tous les jeux, ils sont plus beaux sur une des deux consoles, ça commence à faire son chemin. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça l'a fait sur la 360. Ouais, mais par exemple, Monster Hunter World, quand il est sorti, il tournait vraiment moins bien sur PS4 Pro que sur Xbox One X. Ce n'est pas pour ça que... Mais ça, d'accord, quand il y a plein de jeux qui sont mieux sur une console que sur une autre, au bout d'un moment, les gens ont marre de se faire douiller. Une fois, deux fois, ça passe, mais quand c'est tous les jeux, ça commence à être chiant. Il faut qu'il y ait un beau catalogue. Mais on rappelle que, c'est sûr, qu'il y a aussi les ventes de consoles avec le All Access et ça, c'est quand même un gros plus pour Xbox. Je pense qu'ils vont prendre quand même de l'avance au lancement sur PlayStation. Rendez-vous en novembre. Petit truc, on va parler un petit peu de Cyberpunk, mais très, très peu parce que justement, ils ont fait un Night City Wire juste avant et c'était le plus court qu'ils n'ont jamais fait. Ça a duré une vingtaine de minutes à peu près. Ils ont montré au début un nouveau trailer où on voit une espèce de présentatrice télé. Je suis chaud en vrai. Présentatrice télé qui présente une émission de télé, bordel de merde, c'est pas compliqué. C'est qu'il y a son métier. Et autre chose, on a vu un trailer qui détaille un petit peu tous les gants qu'on va retrouver dans Night City. C'est plutôt stylé. On va regarder en full screen une partie du trailer. Ça dure 4 minutes donc on ne va pas tout regarder mais au moins 2 minutes, c'est quand même stylé. mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, psychos. Et qui de fuck are you to say what can and can't be ? Je vais vous présenter à notre meat grinder. C'est pas le temps qu'on a fait un fun. Nick Malmstrom ever forgets NEVER ! I hate these Borg fuckers. Just a gang like any other, right ? I'll take the Valentinos. They follow God and la Santa Madre. Honor means something to them. How'd you meet Jackie ? We started out together. In the Valentinos ? No, in the fucking Bible book club. I gotta give style points to the Valentinos. They have a punishment for every occasion. Gangster life, puto ! Quick shout out to everyone in Haywood and Santo Domingo. Lately, the Valentinos and 6th Street have had a bigger bone to pick. 6th Street. Why'd they want to wipe you ? I don't know. Can't fucking stand Tinos ? Fucking stop ! I've dealt with 6th Street before. We do the run, they'll transfer the cred. Come on, let's go before 6th Street shows up. Shut, shut, shut ! Any more Second Amendment fans in the house ? Huh ? I hate those bastards. Vomit lofty patriotic bullshit all day. Time to bring on the future. Any idea how many attacks from behind the black wall we neutralized ? If the Voodoo Boys breach the black wall, we'll all be fucked. Voodoo Boys ? Urban myth, I thought. Just netrunners spooking each other. No such gang. You know, I heard a few things about you. The Voodoo Boys, best runners in town. You do not steal from the Voodoo Boys. I see you always. For them Pacifica is just Haiti 2.0. Their own island cut off from the rest of the city. This is our turf, our home. Until last week, the animals crowd. Animals addict. It's a good idea of the gang of Asians. There's no one. But it's after. The thing is a little so we'll not look at it. But it's a little bit on the density of the village. Especially because they had a focus on the level design of the game. And we'll see at the point we'll have access to many places. And we'll learn constantly to know the village. And it's a kind of joyeux bordel organisé, j'ai envie de dire. Mais ça, après, il faudra attendre le 19 novembre pour en être certain. Mais ça avait l'air d'être plutôt rassurant ce qu'on a vu. Après, quand même un gros doute sur les combats à main nue. On en a vu plusieurs dans la vidéo. ça a l'air quand même qu'il faut être bien assis. C'est pas au point. Ah non, non, c'est pas au point. On est au niveau des combats à main nue de The Witcher, en vrai. Quel que t'es un peu... Et encore, en fait, là, ce qu'il y a, c'est qu'en FPS, tu peux pas te permettre de faire un système de combat qui ressemble à un truc en TPS. Après, attention. Voilà, c'est les ballars. On rappelle que c'est pas un jeu de combat non plus. C'est un RPG. C'est pas un jeu de combat, mais un jeu qui met en exergue, j'ai envie de dire, beaucoup de combats. Ils ont présenté énormément les armes. On peut pas faire abstraction de ça. Ce sera quand même une partie du jeu et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui joueront comme ça en mode bourrin. Si c'est pas réussi, c'est quand même très dommage. Oui, mais là, je suis d'accord, mais tu parles du combat avec des armes. Et à main nue. Ah mais à main nue, tu vas très rarement te battre à main nue. On en a vu beaucoup dans le trailer. Donc, on verra comment ça se passe et comment c'est mieux. Alors, commence pas à me faire peur. ça fait combien d'années ? C'est tout. C'est 7 ans qu'on l'attende. Ça va être nul, de toute façon, non, Max ? De toute façon, je l'aime bien. C'est trop tard, ça va être à chier. Terminé, Max. Et un jeu qui apparemment est à chier, on l'apprend via la communauté au final, puisque vous vous rappelez peut-être de Halo. Vous connaissez Halo ? Oui. Si je vous dis des intégrations, ça vous dit quelque chose ? C'est le même créateur. Ouais, Max, toi, tu triches un peu parce que tu t'intéresses aux jeux vidéo, mais c'est censé rien te dire en fait puisque des intégrations, c'était... On a fait une OP en plus ici sur le jeu. Ah oui, d'accord, mais bon, les résultats sont là donc au bout d'un moment, il faut en parler. Des intégrations, c'était la nouvelle IP d'un des créateurs de Halo. C'était sorti mi-juin de cette année-ci, mesdames et messieurs, et le jeu perd déjà son mode multijoueur. Ils vont fermer les serveurs multijoueurs donc impossible d'y jouer en multi, vous vous en doutez. Très très bientôt, donc ça fait même pas trois mois que le jeu est sorti et on ferme déjà les serveurs. C'est quand même assez triste pour un jeu qui avait l'air assez prometteur et... Il n'a pas eu une bonne note. Il n'a pas eu une bonne note, mais justement... Ah non, d'ailleurs, c'était pas une OP. C'est qu'ils ont reçu, je crois, dans le journal, dans le cadre du Find Your Next Game, des développeurs. Je crois qu'ils ont reçu les développeurs et genre, ils les ont reçus le jour de sortie du test. Ils étaient comme ça et c'était en mode on va le recevoir, mais... On a mis 13, quoi, donc. On va le recevoir, mais c'est à chier. Je crois que ça a été montré la première fois à l'Open Night Live, l'Open Night Live de la Gamescom de l'année dernière. Ça avait fait un plutôt impression, les gens attendaient d'en voir plus, mais depuis que le jeu est sorti et qu'on a eu des previews plus en détail, c'était peut-être pas aussi rassurant que ça et du coup, le jeu souffre de son non-succès puisqu'ils vont fermer le multijoueur. Voilà. Merci pour toutes ces infos jeux vidéo, mon bon Hugo, on va continuer cette fois-ci avec le cabinet des Curiosidades des Marites. Bonjour. Dieu merci, j'ai pas faim d'accès à la diante, j'étais fini là. Si je vous dis, ching dogue, qu'est-ce que ça vous évoque ? Vous ne pouvez pas deviner si vous parlez en japonais. Il y a chien, dogue. Ah, on aurait pu, mais non. Je ne sais pas. Ching veut dire rare et dogue veut dire objet. Donc objet rare. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi au Japon, il y a une hype autour des gadgets qui peuvent paraître utiles pour certaines utilisations mais qui sont en fait complètement inutilisables et voire pas commercialisables. J'ai mis plusieurs vidéos, Etienne, si tu veux compléter ce que je dis. En gros, il s'agit d'un art inventé à l'origine par un ingénieur japonais qui s'appelle Kenji Kawakami et c'était un peu une excentricité comique. Ça n'allait pas plus loin que ça. C'était pour le LOLs. Ça n'a rien du tout. À votre avis, à quoi sert ? Tu peux un peu avancer dans la vidéo, voir carrément... Il fait des lunettes ? Ce n'est pas des lunettes, c'est un serre-tête. Oui. Ah, c'est pour les oreilles ? Sur lequel ? C'est un réveil qui t'encule les oreilles. Exactement, pour être sûr de te réveiller. Alors, bon... Comment ça prouve ? Il faut être sûr de... Quel énorme bâtard ! C'est horrible. Et tu peux te rendre sourd ? Oui, je pense. Alors, pour lui, à la base, cette démarche, elle visait à dénoncer le consumérisme forçonné du Japon vu que la société cherche toujours à uniformiser pour simplifier la vie parce qu'au Japon, c'est vraiment le pays du service. Vous entrez dans n'importe quelle boutique d'objets, vous avez des trucs en tout genre qui sont censés vous faciliter le déroulage du papier cul, le déroulage de... Il y a tout et n'importe quoi. Donc, du coup, c'était un peu pour désigner ça, sauf que c'est devenu une excentricité qui a pris part dans le monde entier. Ce n'est pas resté qu'au Japon. Aujourd'hui, il y a des gens du monde entier qui font du chindogu. Et il y a même une association officielle pour ça, la chindogu Society qui veille au bon déroulé et à la bonne désignation de ça s'en est un, ça s'en est pas un, ça c'est juste une invention. Ah ouais ! Il les vend ces trucs-là ? Professionnels. Alors, il y a des choses qui sont vendues mais ce n'est pas produit à grande échelle parce qu'effectivement c'est inutilisable. On peut voir par exemple des tours de tête bavoie pour manger... Alors là, c'est une vidéo qu'on pile. Des cravates parapluies pour toujours être prêts, des parapluies pour chaussures, des brosses à dents à porter sur le doigt, des béquilles pour le menton. Le mec avec l'arrosoir, il est livré avec ou ? C'est pour la démo. C'est pour la démo. Donc voilà, par exemple, des choses pour tenir le menton quand vous dormez dans le métro. C'est un peu... C'est débile en fait, c'est le paradoxe de ces inventions. C'est fait pour être débile mais en même temps dire ah, c'est pas bon. En vrai, c'est pas si con. En vrai, c'est pas si con. Mais en fait, si, ça l'est. Spoiler, voilà. Parce que c'est rigoureusement inutilisable. Alors des fois, il y a des trucs que j'ai regardés dans la vidéo, je ne sais pas. Je ne vois pas quoi. Qu'est-ce que c'est ? C'est le mec sale. Je pense qu'il le met à sécher. C'est ça. Ça lui permet de faire le mouvement et le sèche. En séchant le linge. Non, je fais de la merde. C'est le même truc que tout à l'heure qui avait ses copiés. Oui, 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 totalement. Du coup, comme vous pouvez le voir, les médias que j'ai... Ah ouais, ça, je l'avais vu. C'est du génie ? C'est une application différente du génie déjà. Donc en vrai, bon, pas trop... En vrai, ça tient bien. Mais ça tient plutôt bien. Mais tu te vois sortir dans le métro déjà que tu sors ton téléphone. Tu sors ton balai à chiotte sur ton épaule. Je vais faire le bus. Alors du coup, on se dit que c'est des choses qui sont vieilles, qui sont restées dans le passé. Pas du tout. J'ai trouvé une jeune femme sur Twitter qui est suivie par plus de 80 000 personnes quand même et qui propose très régulièrement des inventions, surtout en période de Covid. elle est très inventive. C'est trop, c'est trop. Récupérer les vides. Il y a des trucs vraiment... Autant il y a des trucs, c'est sympa. Vous avez déjà vu cette image du bébé qui a un pyjama et en fait, c'est des trucs qui font la poussière. Oui. Vous avez déjà vu ça ou pas ? Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Quitte à ce qu'il se traîne, il se serve à quelque chose. Et toi ? Exactement. Mais il y a des trucs vraiment des fois tu te demandes. Et du coup, cette jeune fille, je sais pas si tu peux nous mettre le tweet. J'en essaye sonner deux. Rien. Oui, l'utilitarisme du bébé. Du coup, c'est, j'imagine, un frein rouge. Alors, c'est pas encore au point parce que le masque te vient dans la gueule. Oui, ça a l'air pas oufissime. Ceci est un brocoli. Ouverture autorisée. Mais il y a quand même de l'idée. Il y a de l'idée. Alors aussi, pour la reconnaissance faciale. Elle s'est faite agresser là. Pour la reconnaissance faciale, vous savez, avec le masque, votre téléphone ne peut pas se dévoiler. Évidemment, vous devez enlever le masque. Elle a trouvé quelque chose justement pour parer à ça. Ah mais c'est prédateur. Alors oui, d'accord, mais un petit doute sur l'utilité du masque. C'est prédateur. Nul ! Ça me fait peur. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux pour un pas d'invention débile. C'est diabolique. Qu'est-ce que tu dis ? Prédateur. Oui, ben. Prédateur, la fin du film Prédateur, il se fout la gueule comme ça en deux. Il a les crocs dehors et tout. Ça m'effraie, un truc pareil. J'ai des références. T'as de l'imagination, Pépé. Arrêtez, mais non, t'es le boss, Pépé, comme d'habitude. Du coup, elle s'appelle Marina Fujiwara. N'hésitez pas, à la suivre. C'est très drôle ce qu'elle fait. Merci Marie pour ce petit cabinet de curiosité. On va maintenant parler tech, évidemment, avec le roi de la tech. Oui. C'est marrant. J'ai plein de trucs et je me suis dit en plus, on va voyager un petit peu, on va parler de tas de trucs, on va écouter tout à l'heure des choses. Il faudra mettre un petit casque stéréo, si vous le pouvez, des écouteurs, des intras, pour écouter certaines choses. Je vais commencer avec un produit dont on a parlé un petit peu juste avant l'été, mais cette fois-ci, il sort. Alors, Etienne, je lui ai demandé d'envoyer la vidéo absolument extraordinaire de I Believe I Can Fly. I Believe I Can Touch The Sky avec LG qui lance un produit qui s'appelle le Wing. Ah oui, je l'ai vu ça. Alors, le Wing arrive enfin, le concept dont on se demande pourquoi toujours, mais pourquoi et plus, c'est toujours et qu'il ne faudrait pas et qu'on ne sait pas pourquoi c'est là. Voici un écran qui est capable de passer. Donc, il y a deux écrans. Vous avez l'écran principal et hop, on passe en mode paysage en ouvrant le smartphone qui fait une sorte de croix. Alors, l'idée de bas, c'est d'avoir un double affichage, des applications qui peuvent être en relais en bas, en haut, c'est merveilleux et surtout un truc auquel on n'avait pas pensé quand on en avait parlé au mois de juin, la stabilisation vidéo. Tu te retrouves avec quelque chose qui va se rapprocher terriblement d'un gimbal, c'est-à-dire que tu vas tenir voilà ton smartphone en bas et tu peux te balader et tu as une stabilisation presque naturelle dans quelque chose que tu peux filmer et tu es en mode paysage et tu peux filmer. Max, je sais que tu es dubitatif, je te connais, je t'aime, je n'aime que toi. Et, si tu veux, le truc sort. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur, tu prends du produit. Donc, il y a le double affichage et tout. extraordinaire, un écran à molette principal de 16,8 pouces, un écran secondaire de 3,69 pouces, Snapdragon 5G, de la RAM, un stockage extensible, carrément des capteurs de tous les côtés, selfie cam de 32 mégapixels, capable de filmer en Ultra HD 4K, une batterie de 4000 mAh. Alors, pour le moment, pour la France, on ne sait pas s'il va arriver. C'est un peu léger, 4000. 4000, oui, mais en même temps, Voilà. Enfin, merci. Le problème, mon petit maxou d'amour. Oh là là. C'est que tu as deux écrans déjà. Donc, le produit doit être déjà un petit peu plus lourd que les autres. C'est-à-dire qu'il y a deux écrans, la motorisation et tout. Intégrer. Et donc, si en plus, tu balances derrière une batterie de 6000 mAh, ok, tu vas alimenter correctos, mais ton machin, ça va être jojo la brique, quoi, que tu vas te balancer en pleine tronchasse. Mais ça, est-ce que c'est mon truc ? Oui, mais toi, tu es l'avocat du diable, tu l'appelles ça. J'aime bien, justement. Donc, le produit, on ne sait pas s'il arrive en France, a priori, les prix murmurés. Aïe. Murmurés. Alors, tiens, voilà les tarifs. Murmurés, vous murmurez combien pour le produit qui est 5G, qui a Snapdragon, qui a deux écrans ? 1500 balles. Hein ? Bien plus. 1800. Oh, c'est LG, je dirais. Ah, c'est LG. Aux Etats-Unis, il me semble qu'il sort à 1000 dollars. Mais putain, mais si tu savais avant, tu m'eniques tout, Oh, quoi ? Sérieux ? C'est vrai, Nord-Tronneuve, il meurait plus de 2000 euros. Non, non, mais c'est le fold, tu payes l'écran pliable. Là, il n'y a rien qui se plie. C'est deux écrans qui sont en modulation comme ça, aérienne. Tandis que le pliable, c'est que tu payes... Pardon, c'est moi. Je sais qu'il y aura des mèmes avec ça. Et le truc, c'est que voilà, là, tu ne payes pas, tu payes deux écrans séparés, donc il est murmuré. Je dis bien, murmuré entre 900 et 1000 dollars. Attends, c'est hyper attractif. Et il y a un très bon accueil de faire du produit sur Internet de la part des gens qui l'avaient testé parce que je crois que Unbox Therapy l'a eu entre les mains et a commencé à le manipuler. Il a trouvé que c'était étonnamment pratique alors que lui était un petit peu contre aussi. Il a trouvé ça très agréable et la manipulation en même temps pour filmer avec le truc en bas est beaucoup plus stabilisée qu'avec un smartphone normal. J'ai envie de te dire, why not si vraiment ton utilisation, c'est pour faire de la vidéo et voilà. Il fait un peu tout. Voilà l'idée, tu n'as pas besoin, bien sûr que tu as besoin d'un gimbal. Là, cette vidéo, je la passe, mais le gimbal va stabiliser sur trois axes tandis que le produit, c'est à main. Le poids du téléphone, tu l'as dit ou pas ? Parce que je ne l'ai pas. Alors, j'espère qu'il ne pèse pas. Du coup, il n'y a pas la grande batterie à l'intérieur. Il est à 4000 mAh de capacité. Du coup, justement, le fait qu'il y ait deux écrans et qu'il y ait une petite batterie, est-ce que ça ne va pas être un peu... Ce n'est pas petite, la batterie 4000, ce n'est pas mal. Il y a quand même la 5G, c'est-à-dire qu'il va commencer à tirer dessus. C'est pas mal. À mon avis, c'est un compromis. Max, tu te marres, je te comprends. Je rigole d'Exaï parce qu'il a raison, pas mal, ce n'est pas assez. Vous avez tous raison, mais le problème, c'est un compromis. Tant mieux, je n'aime que vous. Non, j'ai dit Max. Non, mais histoire de foutre bien la merde sur un plateau, tu dis que t'as un mec et pas les autres. Marie, toi, tu sais, ça, c'est induit dans notre relation. C'est même pas la peine parce qu'il y a des suceurs. Donc, alors, voilà, le produit va arriver quand je ne sais pas. Il arrive maintenant dans les pays asiatiques et l'accueil est très, très, très bon. Actuellement, en Corée et autres et les résultats, visuellement... Pas sur notre plateau, en tout cas. Mais c'est bien de critiquer. Il n'est pas dégueulasse. Moi, je suis curieux de tester. Oui, voilà, de tester, d'avoir en main. Il va l'avoir, Pépé. Ah oui, oui. Ah, voilà. J'ai mes entrées. Ah, j'ai mes entrées. En plus, c'est du LG. Attends, vu comme il a sucé le lait pendant des années, ils peuvent lui envoyer un téléphone quand même. Ils ne peuvent pas nous envoyer le frigo, là, aussi, dont je t'ai parlé ? Ne bouge pas, Pépé. Je n'ai pas le droit de bouger avec le Covid, avec le connard d'au virus. T'es bloqué ici. T'es bloqué avec le connard d'au virus. Donc, alors, le truc, maintenant, on va passer à autre chose. Je vais vous parler un petit peu de Mulan. Vous savez, on a parlé de Mulan récemment avec la sortie. Moi, j'ai des chiffres. Oh, l'argent. J'ai des chiffres avec Mulan. C'est pas où, apparemment ? Ah bah, justement, tiens-toi bien. J'ai des chiffres qui ont été donnés hier et qui ont été estimés par un groupement financé qui s'appelle Seven Park Data, qui a eu les datas en fin de compte de ce qui s'est passé. Figurez-vous qu'à la sortie, il y a 9 millions de foyers qui ont donc acheté le film aux Etats-Unis. Multipli 9 millions par 30 dollars. Tu obtiens ? Beaucoup. 27 millions. 3,9, 27. Donc 270 millions. Voilà. 270 millions. Donc on estime que Mulan a récolté... On estime, c'est ce cabinet qui a commencé à étudier les choses avec Disney, estime qu'en effet que pour le moment, à la date d'hier, ils avaient accumulé presque 300 millions de dollars avec uniquement les abonnés américains. Alors, il y a un truc que je tiens à ajouter et quelquefois on ne percute pas là-dessus, c'est que quand tu es Disney et que tu mets un film en salle de cinéma, tu ne ramasses pas la totalité de la somme. Mais oui. Puisque tu as tout le circuit de distribution que tu dois payer. Là, c'est cash dans ta poche. C'est-à-dire qu'aucun intermédiaire, je mets le film sur la plateforme, toute la thune, tu la prends, donc on estime que c'est le double. Et ça, c'est que les États-Unis ? Pour le moment, je suis data américain. Lève la main. Pardon, Hugo, excuse-moi. Est-ce qu'il est rentabilisé le film du coup ? Il a coûté 200 000 sans promotion. 200 millions sans promotion. Ah ouais. Bon, la promotion, c'est à peu près 200 millions. Oui, mais de toute façon, elle avait commencé. C'est ça, le problème. Tu vois, on avait parlé, c'est qu'ils avaient lancé la promo deux fois de suite. Donc, il y a quand même la promo qui a été engagée. Donc, les chiffres, je rappelle dans cette émission, on est donc le combien ? Je dirais 18. Ils sont donc à confirmer par ce cabinet qui est américain. Il y a un truc que je voulais dire également, c'est que je me suis permis d'aller comparer tout à l'heure avec la base de données professionnelle de Tenet. Alors, Tenet aux Etats-Unis est resté pour le moment aux environ 50 millions de dollars en salle. Ça fait que Tenet a le circuit de distribution. 50 millions à peu près actuellement aux Etats-Unis et les autres, ils sont directement online de 70. Quand c'est sorti sur Disney+, mais il y a des pays où c'est sorti en salle. Oui, la Chine est sortie en salle. Là, pour le moment, j'ai le marché américain. Donc, je n'ai pas les autres pays. Là, c'est le data américain à confirmer. Pour le moment ? Pour le moment, comme ça à Disney. Disons que déjà, on multiplie tout par deux. Le chiffre est multiplié par deux. S'ils font 200, ils sont comme s'ils embauchaient et s'ils prenaient 400 et s'ils n'ont pas le réseau de distribution. Donc, moi, j'ai peur que ça donne des idées à d'autres quand même, quelque part. Parce que moi, je répète dans cette émission, je suis pour que les films sortent au cinéma, mais qu'on trouve un arrangement après pour la PVOD, SVOD, VOD. Mais je suis pour que les salles vivent. Donc là, l'exemple, si tous ces chiffres sont confirmés... Ça ne sent pas bon. Ce n'est pas que ce n'est pas bon. C'est qu'on ne fera pas croire, ça n'aura pas d'idée à d'autres. C'est ce que je dis, ça ne sent pas bon. C'est bon pour Disney. Je ne veux pas, moi, dans un monde, ça sortirait directement comme ça. Je n'ai pas envie de ce monde. J'ai envie de pouvoir le voir sur des grands écrans et de le voir en Dolby, en machin. Je le dis franchement, mais les chiffres sont à confirmer. Ça m'a fait un petit peu des petits surfs froids dans le dos. J'étais ce matin, j'ai des petits surfs froids dans le dos. Mais je me suis dit, voilà. Est-ce que la solution, finalement, pour que tout le monde soit content ? À savoir Disney, mais aussi les exploitants de salles et même, pourquoi pas, les gens. C'est juste d'augmenter le prix. En fait, 30 dollars, ça nous paraissait cher, mais en fait, ça ne l'est pas assez. Mon frangin, San Francisco, il a pris le film pour les gamines. Il a payé les 30 dollars. La question, c'est est-ce que le film est bien ? Là, le goût, les couleurs, c'est un autre truc. Mais qui l'a vu ? Moi, je ne l'ai pas vu. Max, tu l'as vu, du coup ? Je n'ai pas pris le temps encore. Je ne l'ai pas vu. Donc, peut-être que les petites loulous l'ont vu, mais moi, je ne l'ai pas vu. Et Tenet ? Parce que toi, tu y es allé, Tenet ? Oui. Tenet, j'ai bien aimé. Après, moi, je suis assez fan de Nolan. De Nolan aussi. En fait, dès que je regarde le film, en me disant « Alors, attends, quoi ? » J'aime bien. Mais ça voudrait dire que Tenet... Ils ne marchent pas très bien aux Etats-Unis. Mais c'est peut-être parce que Nolan est peut-être plus populaire en Europe, dans d'autres pays. L'Europe a toujours été très... Mais ce qu'à Tenet, dans le chat, c'est soit nul-nul, il n'y avait pas aimé Inception, il y avait des gens qui n'ont pas aimé. Il y a ceux qui ont compris, il y a ceux qui n'ont pas compris, quoi. C'est que si les mecs... Mais attends, mais c'est tout, toi, ça. Non, mais c'est tout. C'est tout. Mais non, tu ne rigoles même pas. Moi, je te connais comme... C'est vrai, je rigole. Tu es le fils que je n'aurais pas aimé avoir. En termes de comparaison... Je n'aime que toi. En termes de comparaison, le baltring, c'est 30 000 entrées. Le quoi ? Si tu peux ficher, Rizzo. Le baltring. Le baltring de Vincent Agathe. C'est-à-dire que tu mets le film sur ma chaîne YouTube et il fait plus de vues, quoi. Mais non, mais c'est un enfer. Je n'aime même pas que ça existait ce film, moi. Mais est-ce que tu as le temps, Etienne, de regarder pour Tenet, actuellement, aux Etats-Unis ? Tu regardes imdb.com, peut-être que ça monte un petit peu pour Tenet, mais je pense qu'ils sont aux environs de 50 millions de dollars. C'est un bullet man, hein, en vrai. Mais il s'est une detection ! Elimination ! Bon, voilà, c'est une indication que je voulais vous donner parce que je trouvais ça important de donner ce genre de... Mais tout est à confirmer. Voilà. Combien il a perdu d'argent sur ce film ? Là, on est sur le baltringue en... Allô, Guy ! Je ne sais pas quoi faire. Ce sera regarder ça en live avec les viewers. Allez, c'est parti. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Laissez-moi sortir. On va parler de caméras GoPro. Voilà, c'est ça que je voulais, moi, depuis tout à l'heure, parce que le reste, on n'a rien à foutre. Ce qu'on veut, c'est ça. Mais c'est méchant, mais... Everything is interesting. Mais je t'aime d'abord. Everything is interesting. Et balance-moi de la GoPro 9. Il n'y a pas que de la GoPro, tu vas voir, ça va être festival. Chez toi et chez tout le monde. Alors, la nouvelle GoPro est sortie. Alors, avant que ça commence, je voulais vous montrer un peu comment je testais une caméra GoPro. Là, ce sont des images que Etienne va envoyer. Nous sommes donc en Chine. Regardez comment je suis harnaché. Mais c'est Vincent Lagaffe. Qui est cool ? Donc, je ne sais pas si... Voilà. Alors là, je teste comme ça. Je suis parti donc en Chine il y a un an et demi pour tester ce produit avec le retour image. Ça, c'était donc celle... C'était la première à avoir ce qu'on appelle l'hyper smooth, la stabilisation. Je vais vous expliquer un petit peu comment GoPro a fait évoluer les choses. La GoPro, c'est une boîte que j'ai connue il y a 10 ans et qui n'avait pas de stabilisation. C'est-à-dire que les images étaient quand même très sympas. On pouvait tomber avec et autres, mais ce n'était pas très stabilisé. Il y avait des problèmes de contre-jour. Il y a des tas de problèmes sur les GoPro. Et justement, avec la Hero 7, ils ont donc lancé l'hyper smooth. C'est-à-dire qu'on peut se balader. Ça bouge quand même moyennement. Et ça, c'est dans une des plus belles... C'est les chutes d'eau en Chine les plus hautes de ce pays. Et donc, je voulais absolument aller là-bas pour justement tester la GoPro. On va passer tout à l'heure justement sous les chutes. Alors, regardez un petit peu. C'est que globalement, on arrive à avancer avec ça sur la tête sans que ça bouge beaucoup. Donc, l'hyper smooth fonctionne. La 8, ils ont fait progresser l'hyper smooth. Et celle qui est ici, qui est donc la 9, cette fois-ci, c'est l'hyper smooth en 3.0 qui est donc la version... Tu peux... Voilà, tu me... En 3.0, tu peux la mettre en route. Tu peux utiliser la zénithale pour zoomer dessus, vas-y. Mets-la en route. Alors, attends, on va faire une petite pause, Pépé. Oui. Parce qu'on a perdu... J'ai dit une saloperie. On a perdu Véronique et Davina. C'est un autre truc. Regarde, il perd tout ça, Ronique. Il perd tout ça en matière. Qu'est-ce que ça fout là, la réalité audio ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, non plus. Etienne, Etienne, mon chou. Qu'est-ce que tu fais ? Appuie sur les boutons. Rizzo, qu'est-ce que tu branles ? Appuie sur tous les boutons. Il n'y a plus de zénithale. Il n'y a plus de zénithale. Mais j'ai dit zénithale, ta gueule, la PTZ. Je comprends pas ce que tu veux. Je comprends ta gueule aussi, toi. C'est très bien de ta gueule. C'est bizarre que tu n'aies pas affiché le petit... Tu l'as mis en route, vraiment ? J'ai pas touché. Appuie, mets-la en route. Oui, d'accord, bien sûr. Alors, donc, c'est... Mesdames et messieurs de bonne famille, et même ceux qui n'ont pas de bonne famille, voici la Hero... C'est deux jours avant la mort. Elle s'appelle la Hero Night Black. Le tarif, c'est un peu élevé. 480 euros sont les accessoires pour ce produit. Nouveau capteur. Et cette fois-ci, ils ont l'Hyper Smooth en 3-0. Alors, je n'ai pas eu le temps de la tester parce qu'elle est arrivée juste avant l'émission. Cette version-là intègre directement la possibilité de garder la ligne d'horizon. Ce qui est très important quand tu mets ça sur un vélo ou un autre. Max, mon chou d'amour, tu... Non, tu ne sais pas. Si, si, pardon. Je ne sais pas. Donc, elle peut garder la ligne d'horizon, celle-ci. Donc, tu peux faire des tas de trucs avec. Donc, c'est l'Hyper Smooth le plus évolué jamais présenté sur la 3-0. Il y a un écran couleur qui était déjà à l'arrière. Mais cette fois-ci, il est à l'avant. À l'avant aussi. L'écran couleur. Oui. Je peux montrer l'avant. C'est la première fois qu'il y a un écran couleur à l'avant. Non, t'es connerie. Allô ? Ah, voilà. On voit l'écran couleur à l'avant. Il est petit, il est 1,4 pouces, mais au moins, on peut le voir à l'avant, on peut faire du selfie et tout à l'avant. Ça ressemble un peu à l'écran qu'il y a sur les Osmo Pocket, là. Eh bien, parfaitement. Non, mais Hugo... C'est que ça ne coûte pas cher, en plus. Nouveau, mais vraiment. C'est vrai que pour ce filtre, c'est plutôt cool. Et c'est la première fois qu'il y a un petit écran nouveau ? Non, mais Marie, c'est la première fois qu'il est couleur et aussi grand. C'est vrai que les précédents, on n'y voyait pas grand-chose. On ne savait pas ce qui se passait. Ta mère, ta grand-mère, on reconnaissait personne. Tandis que là, maintenant, on peut voir, on peut cadrer. Alors, plus de batterie, directement le système à l'intérieur, l'algorithme permet de faire un live stream. Bonjour. Un live stream directement 1080p. Tu peux te resservir en tant que streamer. Ah, alors, vas-y, vas-y. Continue à parler, je vais streamer. Non, je ne vais pas me taper tous les réglages, mais je veux aller... Mais tu fais ce que tu veux. Contrôle vocal en 14. 14 commandes de contrôle vocal en 11 langues, y compris les accents. Bon, tu... Bon, ça va. Il est chiant, lui. Il y avait également un autre problème, c'était les micros. Cette fois-ci, trois micros à réduction de bruit qui sont placés dessus. C'est étanche 10 mètres, compatible avec des modules d'éclairage et tout le tremblement. Tu peux changer la lens. Pardon ? Tu peux changer la lens. Oui, tu peux changer. Tu as un concept autour qui permet d'avoir un peu l'équivalent de ce qu'il y avait avec celle-ci. Celle-ci, c'est la Max qui permettait de filmer en 360 degrés. Tu peux installer des accessoires qui permettent également d'améliorer la façon dont ton film. Là, c'était la Max. Ça, c'est la 8. Donc, la Max me plaisait beaucoup parce qu'on pouvait comme ça mettre derrière un vélo. Tu mettais, tu pouvais faire du vélo et tu voyais en 360 degrés. Tu pouvais recadrer. Après, garder les lignes d'horizon. Ça, c'était la Max. Et là, reprends un petit peu une partie des fonctions sur la 9. Quel est un produit que je vais tester pour la semaine prochaine ? La semaine prochaine, je vous ferai un petit film de deux minutes avec ce produit. La ligne d'horizon, je tournerai ça directement. Comme ça, vous pourrez voir ce qu'il en est. Les annonces des performances qui n'avaient jamais été atteintes sur ce type de produit. Et en face, c'est la concurrence qui s'appelle DJI qui, bien sûr, va essayer de faire mieux pour la prochaine génération. Quel est le... Je ne sais pas si tu as pu tester. Du coup, le mode live m'intéresse particulièrement parce que j'avais testé sur la GoPro Hero 8 qui permettait de filmer seulement en 720p. 1080. Là, c'est 1080. Oui, tu l'as dit. Mais ma question, c'est sur la 8, il y avait quelques petits soucis de synchronisation. Parce qu'en gros, le principe, c'est que si tu veux te balader un petit peu partout pour filmer, en gros, tu utilises ton téléphone comme étant un point d'accès mobile. et ensuite, il utilise du coup ta 4G pour balancer les infos. Sauf que, déjà, le fait que ce soit en 720, c'était un peu lèche. Là, le fait de monter en 1080, ça veut dire qu'il faut aussi balancer plus de bitrate. Plus de sauce. Voilà. Et au-delà de ça, moi, ça m'est arrivé pendant que je faisais certains lives d'avoir des coupures. Oui, mais ça, ça peut arriver qu'avec... Ah bah non, 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 non. Ça ne peut pas arriver. Je suis désolé. On est tous tributaires de ce qu'il y a dans... Non, mais ce n'est pas la coupure on ne venait pas de mon téléphone. Venez d'où ? C'est la GoPro qui se désynchronise du téléphone. Alors ça, moi, je vais te dire, je regarde les yeux dans les yeux GoPro parce que je ne suis pas avec eux. Ça m'est arrivé des tas de fois, même quand on a choisi des essais en Chine, le retour d'image arrivait à se décrocher. Donc, c'est un truc qu'ils ont peut-être réglé avec celui-ci parce que je n'ai pas eu... Je l'ai reçu tout à l'heure avant l'émission. Donc, je vais tester tout ça. Je vous promets, la semaine prochaine, vous verrez l'image complète avec la stabilisation. Je testerai tout ça. Tu ne me l'indiques pas. Merci. Bonne soirée. Max, je t'aime, je n'aime que toi. Merci. Donc, le produit, moi, me plaît sur le papier, déjà, parce que je trouve que ça va être peut-être un bon accessoire pour tourner, pour faire une belle prise de son. Parce que le prix, le son, sur la 7, par exemple, le son passait de mono à stéréo. Je courais, il y avait du bruit de vent. Donc, le vent, il analysait comme une saloperie. Il repasse en mono. Arrêtez ça. Donc, je pense que là, ils ont réglé le problème. Trois micros anti-bruits. Et pour quelqu'un qui veut se filmer en extérieur, par exemple, ça vaut le coup de mettre 480 euros dans cette caméra par rapport à la G7X2 ? Rizzo, tu peux faire un plan large, s'il te plaît ? Arrêtez de monter, mon de connard. Voilà. Alors, ce que j'aime bien avec GoPro, c'est ça. Oh ! Oh ! Ah oui, oui, c'est vrai que c'est... Et... Je n'ai pas compris ce que tu dis. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Ce que j'aime bien avec GoPro, c'est que tu n'as pas peur de faire tomber ton produit. Tu peux aller le froid, la chaleur, il y a l'humidité. Dans la baie de Hong Kong, les smartphones, ils sont là, do not use, machin. Et l'autre, il se dit, je m'emballe, je te use. Les batteries résistent mieux au froid ? La batterie, c'était son point faible et là, plus 30%. Ils annoncent plus 30% sur le produit, sur la batterie. C'était un point, de façon, une batterie, Hugo, dès qu'il fait froid. Je sais, mais c'est pour ça. Ils ont dit qu'ils avaient fait des progrès. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des sportifs au ski et au fond de la neige. Ils ont dit qu'ils ont fait un progrès sur la batterie. Je ne peux pas l'allumer avant pour qu'elle chauffe. Elle est pétée. Elle est pétée ou pas ? Il y a une fissure quand même en bas à gauche. Pas du tout. C'est le caoutchouc. Ça se bouge, le caoutchouc, il n'est pas pété. Non, celle-là est tombée 15 fois déjà. Celle-là, elle tient bien. On va faire celle-là aussi. GoPro, c'est la nouvelle. J'ai hâte de vous la présenter la semaine prochaine. Est-ce que... C'est toi, ça ? C'est moi. Bravo, Neil. C'est bien, Neil. Super pour l'appareil photo. Génial. Merci. Il est foutu, ce n'est pas grave. T'es vraiment un sale petit con. Mais c'est dingue. Qui me parle ? C'est sa mère. Mais qui me parle ? Au niveau du logiciel en interne de la GoPro, est-ce que ça simplifie la plupart des trucs que tu peux faire avec ? Si ma mémoire est bonne, tu peux pré-monter avec la GoPro directement et il y a une analyse de scène. C'est-à-dire, quand tu filmes, la GoPro va analyser le moment où il se passe quelque chose. Il va te pré-sélectionner les séquences que tu peux déjà monter. Il ne se passe rien, tu vois, il ne va pas bouger. Il y a le time-lapse, il y a tout. Parce qu'en fin de compte, l'idée, c'est qu'on puisse avoir un outil de travail. Comme disait Marie, à juste titre, est-ce que tu peux vlogger avec ? Est-ce que tu peux vraiment aller n'importe où ? Moi, l'idée, c'est de remplacer un truc que j'aurais peur de casser, tu vois. Mais pour le moment, je n'ai pas la qualité de l'iPhone 11 Pro Max avec ces produits-là. Justement, je vais vérifier. Ok. Merci, Pépé. J'ai un doute à ajouter, c'est tellement complet. C'est complet, mais je n'ai pas eu le temps de la tester, ça m'ennuie. Mais elle est arrivée trop tôt tout à l'heure, trop tard avant l'émission. Il n'y a pas de souci, tu nous en reparleras la semaine prochaine. On va parler d'audio ? Oui ! J'ai assisté à tout ce qu'on dit sur les PlayStation, l'audio, Tempest. Je voudrais faire une sorte de petit point sur l'audio. On parle beaucoup d'audio, de spatialisation, de bulles sonores, d'ambisonniques, de Tempest Audio et autres. Là, c'est très bien que ça parte. On discute quand même. C'est très bien. Étienne, c'est bien. Ça aurait dû partir tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Mon petit Étienne, je n'aime que toi aussi. On va parler de l'audio 3D avec le MPEG-H3D. Le MPEG-H3D, ça a été créé il y a quelques années pour avoir la spatialisation des objets sonores qu'on peut avoir. On peut régler le gain, la position, l'angle et tout à l'intérieur des objets que l'on place. C'est le MPEG-H3D qui est décliné sous d'autres noms. On ne l'appelle pas MPEG-H3D. On l'a utilisé pour l'information à Roland-Garros. Il y a deux ans, on a fait des essais comme ça de captation MPEG-H3D. France Télévisions l'a fait. En Corée, depuis maintenant trois ans, il y a des émissions qui sont diffusées avec un son spatialisé grâce au MPEG-H3D. Et le truc, c'est que ce qui est bien avec le MPEG-H3D, tu as le casque que tu as pris que tu peux reprendre. c'est que tu n'as pas besoin forcément d'avoir tout un système derrière. C'est-à-dire que tu peux avoir des effets avec un casque stéréo, avec une tablette, un smartphone et tu peux avoir des directions comme ça données par certaines fréquences qui permettent de spatialiser un son de façon tout à fait sympathique qui se rapprocherait de ce qu'on appelle le binaural. Avant, je continue quand même quand je parle d'audio 3D, c'est un terme fourre-tout. C'est-à-dire qu'on peut mettre de tout dans l'audio 3D. Ça veut dire qu'en effet on a une bulle sonore, qu'elle est mobile. Alors donc, l'idée de base, c'est d'avoir un petit test dans quelques instants de ce qu'est le signal binaural. Si Étienne est prêt, si vous êtes prêt, on va envoyer du binaural avec, il faut l'écouter avec de la stéréo, un casque. Donc Étienne, si tu es prêt et Rizzo, on met le son, ça dure 40 secondes et je vous ai diffusé quelque chose en binaural que j'ai enregistré. Ça va ? Vous allez bien ? Ça tombe bien le stream ? C'est parti. Oh là là ! Je n'ai jamais été aussi binaural de ma vie comme gars, quoi. Et voilà quelques petites démos qui vont commencer dans quelques instants. On l'entend même. C'est trop bien. Alors là maintenant, Hong Kong. Et vous allez entendre les sons passer de tous les côtés. C'est enregistré en binaural avec un système que je vous présentais en plateau. C'est des belles images. Hein ? C'est des belles images. Capture iPhone, c'est duquel. Là maintenant, c'est Tokyo. 70 pours. Elle tape comme des folles. Là maintenant, démonstration, Dolby capté en binaural. C'est quoi ce jeu ? C'est un ciment ? Voilà, j'espère que vous avez entendu. J'ai vu dans le chat qu'il y avait des effets insane. C'est ce qu'on peut faire à partir, vous avez de la stéréo chez vous. Mais à la base, on a donc utilisé des sons qu'on a spatialisés. Alors pour enregistrer, ce que je viens de faire, que ce soit à Tokyo ou à Hong Kong, c'est un système qui ne coûte pas très très cher. Ah oui, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est-à-dire que c'est uniquement sur iOS ou Android. Enfin, iOS uniquement, pardon. C'est le système Sunheiser qui s'appelle l'Ambio Headset. Vous le mettez là et vous avez le déphasage qui se fait. Les micros vont en capter en binaural. Et vous pouvez repasser n'importe quelle séquence en binaural après sur n'importe quel système stéréo. Vous avez toute l'ambiance de la bulle 3D. De toute façon, c'est le principe de l'ASMR. Tout le monde qui fait de l'ASMR enregistre. Les gens à l'ASMR peuvent utiliser le binaural. Ça donne un effet incroyable. Quand on coupe les cheveux, tu as pris. Quand ils font du binaural pendant que quelqu'un te coupe les cheveux, tu entends ici. Donc, ce ne sont pas des systèmes qui existent. Ça ne coûte pas super cher en grand public. On peut donc le faire. Combien de 100 ? Je n'ai pas le tarif de l'Ambio Headset, mais je crois que ça doit être moins de 200 euros l'Ambio Headset binaural. Je pense chez Sennheiser, qui est un des professionnels de ce système. C'est pour vous dire ce qu'on peut faire. Ça, c'est pour vous amener à autre chose maintenant, Étienne. Pour vous amener ce qu'on peut faire sur de la musique qu'on avait parlé la semaine dernière avec Sony Music en 3D qui exploite le MPEG-H 3D. Et après, on va parler de la PlayStation parce que c'est dans la continuité, les loulous. Alors maintenant, voilà, ça, c'est un essai de musique. Alors ça, c'est la musique 3D. Vous pouvez mettre un casque toujours. On sent sur le plateau que ça bouge. Alors nous, on a avec la stéréo et si vous avez le casque, ça va monter. Ici, on le perçoit quand même. C'est gauche-droite. Merci, Étienne. On va passer à la vidéo suivante. Un truc que j'ai monté ce matin pour vous pour vous expliquer ce que fait Sony et ce que va vous expliquer ce que fera la PlayStation parce que c'est un truc dont on n'a pas beaucoup parlé et j'aimerais qu'on en parle ensemble. C'est-à-dire que Sony part du principe que, et c'est vrai, que nous sommes tous différents. Vous savez, nous sommes tous des êtres humains différents et pour percevoir correctement des sons, on a besoin de savoir à quel type d'oreille on a affaire. Donc c'est là qu'entre en piste le système Sony ou Sony, justement, si tu peux mettre la petite vidéo, va commencer à vous demander de scanner votre oreille, le pavillon de votre oreille. C'est-à-dire que le système pour Sony musique 360 degrés, c'est que le système, c'est-à-dire que l'application, fasse l'acquisition de votre morphologie. Quelle est la taille de votre visage ? Quelle est tout simplement la forme de votre pavillon ? Et par rapport à ça, on va avoir des patterns différents. C'est-à-dire qu'il y a 100, 150 morphologies types qui vont être utilisées pour que l'on ait la meilleure perception possible du son sur 360 degrés. Alors Sony, la partie musique, donc Sony Music, a donc créé ceci pour les artistes qui s'appelle l'Audio 360. et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que quand on enregistre en studio, Sony fournit à ceux qui le veulent le logiciel qui permet d'encoder tous ces objets sonores qui seront diffusés après au travers de Deezer, I-Fi ou Tidal sur un casque stéréoclassique, l'application intégrant la reconnaissance du 360 degrés. Ça, c'est le début de ce que fait Sony pour la musique. Regarde, il est en train de me faire scanner. Voilà comment ça fonctionne et ça fonctionnera comme ça certainement pour la PlayStation. Vous êtes là, il va essayer de savoir qui vous êtes. Tu mets ta petite tête dedans avec les cheveux et tu vois le scan ajuster la hauteur du smartphone pour lui mettre une photo de votre oreille et après, il va prendre la taille de votre... Il va faire un ratio tout simplement de vos pommettes, votre visage. Il est long, il est large et il va entrer tout ça en mémoire comme je suis en train de le faire maintenant. Il faut que tu le mettes de côté. Voilà. De toute façon, le jeune homme à côté est mieux guidé. Vous tournez, vous prenez les photos. Voilà, tous les Japonais de Sony qui sont là qui m'ont un peu aidé et voilà. Après, il y a une acquisition et le système a commencé à comparer par rapport à toutes les données qu'il a pour savoir comment va être le réglage, comment il sera le mieux une fois que c'est terminé et après, on va pouvoir envoyer la musique. C'est la séquence suivante où j'ai carrément la musique en 360 degrés avec ma personnalisation parce que je pense que l'idée qu'on va arriver sur Tempest, c'est que PlayStation va vouloir que vous personnalisiez votre écoute. Ah, si là on met le son, je pense que peut-être je vais faire... Voilà, je crois que c'est bon. Je ne sais pas si il y a le son. Alors là, j'ai des instruments qui ont décollé par là. J'ai entendu d'abord le son normal et là, j'ai des instruments qui sont par là. Loin, par là, par là, regardez, par là. Là, c'est large, on a le grave qui est bien au milieu. On fait de la tectonique. Michel, ce n'est pas un peu gadget ? Ce n'est pas genre Grand Zoré, Grand Pavillon, c'est un vrai standard ou c'est des gens qui peuvent avoir des unis ? Marie, tu as raison de poser la question parce que c'est la question que moi, je me pose aussi. Dans la profession, on est plusieurs journalistes à se dire est-ce que c'est Pip-Hollande, ta mère de ta grand-mère ou est-ce que c'est réellement quelque chose qui est basé sur des choses réelles, des études de morpho-acoustiques ? Est-ce que c'est tangible tout ça ? Alors, on sait très bien que Dolby, en créant le Dolby Atmos, a fait des études de morpho-acoustiques. La semaine prochaine, je vais vous montrer les images. Je vais vous montrer les images et assister à ça chez Dolby. Dans la vidéo que tu montres à un moment donné, on voit une jeune femme avec un casque Sony, XM3, XM4, je ne sais pas. Je pense que c'était ma question, c'est quel casque qu'elle a autour de la tête ? Le 3. Le 3. Donc, c'est-à-dire que celui-là, il est capable d'analyser tes oreilles ? Non, c'est-à-dire qu'à la base, c'est la liaison entre l'application et le casque. C'est-à-dire que ce que moi j'ai compris concernant... On prend le truc et elle envoie les infos au casque. Ce que moi j'ai compris parce que j'ai commencé à enquêter sur Tempest, donc l'Application 5, j'ai commencé à enquêter sur ce que va faire Sony. J'ai beaucoup de mal, comme je l'ai dit la semaine dernière, à avoir des infos concrètes. Et même pendant la conférence presse, vous n'avez pas eu d'infos sur la façon dont ça va se faire. Mais sachant que Sony a fait ça, moi je pense que la suite logique, c'est de travailler sur la personnalisation avec photos de l'oreille, avec tout ça pour avoir une empreinte. Justement, ce n'est pas anodin, mais tu as la caméra qui est un produit de lancement aussi de la PlayStation 5. Donc justement, s'ils mettent un truc de scan d'application au niveau de l'oreille sur le truc de la PlayStation 5, déjà qu'ils le faisaient pour nous reconnaître, pour déverrouiller notre console, ça ne m'étonnerait pas qu'ils le fassent avec les oreilles. Il y a une idée avec ça, parce que l'idée de ce que veut faire, je pense, Sony quand je testerai le Tempest 3D Engine, c'est d'avoir un système qui permet justement une bulle sonore gigantesque. possible avec des objets sonores de tous les côtés, alors que d'autres systèmes sont limités à 128 EUD. Il n'y aura pas de limite. Quand vous aurez le Pulse 3D, vous n'aurez pas de limite. Si il y en a de tous les côtés, c'est de l'ambisonique. Et l'idée, c'est de justement permettre à tout le monde, même s'il n'y a pas, à mon avis, ce casque Pulse 3D, je pense que peut-être à l'avenir, si Sony veut vraiment réussir son coup, c'est de permettre ce type de choses hors du casque 3D Pulse. Dans ce cas, il utilise ce système qui utilise déjà sur d'autres casques, une stéréo qu'on peut avoir sur d'autres casques. Moi, je pense qu'au début, ça va être un lancement avec le Pulse 3D et qu'après, ça va évoluer. Ça, c'est mon avis. Écoute, on verra quand il y a des infosations. Le truc, c'est que c'est passionnant, mais je pense que pour finir, parce que je sais, je prends beaucoup de temps, j'en suis confusé. C'est génial. Mais ce qui est passionnant, c'est que je pense que les gens qui nous regardent ne se rendent pas compte de ce que ça peut faire, même pour un mec comme moi qui bosse sur le HDR, le Dolby, le Dolby Atmos, le Binaural et tout ça depuis tellement d'années, de voir que maintenant, cette industrie va s'emparer de tout ça et qu'on va avoir des occasions géniales d'en parler entre nous, moi, ça me rend hyper jovial. Parce que ça le rend accessible à tout le monde. Mais ça le rend, vous ne vous rendez pas compte, j'ai toujours vécu un peu dans ma bulle, moi aussi, en disant, tiens, je parle de technologie, machin, maintenant, ces consoles vont ouvrir tout ça. Les gens vont se passionner, les gens vont dire, oh putain, t'as écouté le truc de Tempest, comment le son partait de tous les côtés. Je rêvais de ça depuis des années, de cette façon-là et je suis super content. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Simplement, on ne se rend pas encore compte de ce que ça peut donner en jeu. Mais j'ai voulu faire cette démo sur ce plateau qui, je crois, peut-être la première fois sur le stream qu'on fait une démo en binaurale parce que je voulais que les gens se rendent compte de ce qu'on peut faire avec leur simple casque stéréo sans un système à 10 000 euros. J'aurais balancé un truc en stéréo avec un truc à 200 euros avec un iPhone. Ils ont le sens qu'ils se baladent. Alors, imaginez ce que peut faire le Tempest ou ce que pourra faire une Xbox. Ils le vendent bien. Voilà, imaginez ce qui va se passer. Merci Pépé pour cette Panic Tech. Le boss. Je m'amuse avec vous, j'adore. Merci les loulous. Merci tout le monde. Je vais donner la parole à Xari, je pense, parce qu'il y a un jeu dont on entend parler depuis un certain temps. Sauf que vous n'y avez peut-être pas joué. Moi, perso, je n'ai pas testé. Donc, ça m'intéresse complètement de savoir qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi on en parle le temps en ce moment. On va parler de Mangus. Jingle. Ce serait bien qu'on en parle avant que tout le monde ait déjà eu le temps de tester. Normalement, quand même, là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont testé. Mais c'est vrai que j'ai vu un tweet en début de semaine. Tu peux l'afficher, le tout premier tweet qui montrait un petit peu parce que le jeu est sorti quand même en 2018. Voilà. et tu peux regarder un petit peu, voilà, donc les joueurs, il est sorti le 15 juin 2018 et il avait une base de 30 à 40 joueurs simultanés. Voilà. Et c'est passé ensuite, voilà, un petit peu plus. Qui est le streamer ? Apparemment, ce serait venu plutôt d'un ou deux streamers qui parlaient espagnol. Alors, je ne sais pas s'ils sont brésiliens, brésiliens, pas brésiliens, mais je ne sais pas s'ils sont espagnols ou dans un pays d'Amérique latine. Je ne sais pas. Il y a aussi des brésiliens qui ont joué, je sais. Et puis après, il suffit qu'il y a un ou deux mecs en US en anglais qui parlent anglais, qui débarquent. C'est beau ça, je trouve ça trop bien. En vrai, c'est pas mal, sachant que c'est un tout petit jeu. Les développeurs, ils doivent être comme des oufs. Oui, parce qu'ils ont annoncé Among Us 2, du coup, parce qu'il y a eu... Pas bon ? En gros, le truc, c'est qu'il y a eu du coup, cette hype, machin, là maintenant, si je regarde à l'instant T sur Twitch, Among Us, ils sont quatrième, cinquième. Ils ont 146 000 spectateurs. C'est un jeu à trois balles. C'est un jeu qui était fait de base pour être joué sur téléphone. Rien de très compliqué. Et voilà, il y a eu pas mal de problèmes de serveurs parce que quand tu fais un jeu où il y a entre 50 et 500 personnes et que d'un coup, il y a 100 000 mecs qui jouent, bon, forcément... Pardon. C'est pas bien. Il y a aucun sens. Forcément, il y a eu des problèmes de serveurs. Je crois qu'il y a toujours des problèmes mais en tout cas, ils étaient trop contents forcément les mecs et ils se sont dit on va faire une saison 2 entre guillemets, enfin pas une saison 2, un jeu numéro 2. Ils ont eu plein d'idées depuis ces deux années et qu'ils ne les ont peut-être pas mis à exécution parce que ça fait des ventes de fou. Le jeu se suffit un petit peu à lui-même. Alors, le principe du jeu, c'est quoi ? Très rapidement, ça ressemble pour ceux qui vraiment sortent d'une grotte et n'ont jamais vu le jeu, c'est une sorte de loup-garou un petit peu, c'est-à-dire que le mieux, c'est 10 joues à 10. Voilà, c'est un peu le... C'est le maximum mais c'est le mieux. C'est... Vous avez... Vous êtes 10 dans un vaisseau, dans une base, voilà, on s'en fout un peu. Et dans ces 10, il y a 8 gentils, 2 méchants. Les 2 méchants, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? On va tuer tous les gentils et les gentils doivent finir des tâches qui vont leur permettre de soit faire décoller la fusée, de s'enfuir. Donc en gros, l'intérêt par rapport à un loup-garou classique, c'est que quand, au loup-garou, t'es villageois ou t'es chasseur ou t'es cupidon, tu fais ton action une fois et après tu te fais chier ou alors, voilà, c'est un peu ennuyant. La personne ne se fait chier, et là, en fait, quand tu es crewmate, ton but, c'est vraiment d'aller essayer de chercher les indices. Quand tu es quoi ? Quand tu es crewmate, c'est genre quand tu es gentil. Quand tu es gentil, ton but, c'est vraiment d'aller un peu pister les imposteurs et de faire attention aux détails et puis, t'as des petites missions avec des mini-jeux, vraiment mini-jeux, il faut le dire vite, c'est relier des câbles entre eux, faire actionner des leviers sur des boutons mais ça te permet de faire quelque chose, de te balader dans la map, d'avoir un but quand même à faire et voilà, à les réparer. Ça te force à te séparer ? Ça te force à te séparer, ça te force à quand même faire des choses parce que si tu ne fais rien, le jeu n'avance pas puisqu'en gros, il faut que tout le monde ait fini ses propres tâches pour que la partie se finisse, même si la game en vrai se finit très rarement quand tout le monde a fini, c'est souvent, t'as réussi à trouver les imposteurs et du coup, tu les as éjectés, soit les imposteurs ont eux gagné. Alors, la hype là, en ce moment, ça arrive que les imposteurs gagnent ? Ah oui, là, le problème, c'est que maintenant, on va dire que ça va très vite dans ce genre de jeu parce que le skill cap est quand même très bas, tu joues 5-6 games, t'as compris le principe et tu joues 10-15 games, t'as compris un petit peu les tenants, les aboutissants, les petites feintes que tu peux faire et là, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps un stream, il y a des mecs qui tryhardent, ils sont en mode, donc là, je vois que la barre a augmenté de 2 mm, je sais qu'il est imposteur parce qu'en fait, c'est que j'ai un peu peur que le tryhard tue le jeu, c'est-à-dire que ce soit trop dur de s'amuser, les games les plus marrantes honnêtement, c'est quand t'as un peu des débutants et qu'ils savent un peu pas trop quoi faire et que voilà, c'est un peu le bordel mais bon, le jeu, le jeu en tout cas buzz et ça amène un petit peu ce style de jeu sur le devant de la scène, style de jeu un peu trahison, un peu loup-garou et voilà, c'est vrai que c'est... Skyhard doit vivre sa meilleure vie. Bah ouais, Skyhard, il était en mode, c'est insane et voilà, et on a vu, tu peux mettre le deuxième lien, donc les ventes sur Steam, deuxième jeu tout simplement, deuxième place des ventes derrière Fall Guys donc voilà, c'est quand même pour un petit jeu qui pop comme ça de nulle part et surtout qui revient après... Attention encore une fois, tu vois, le reste du classement, on est très content de voir ces jeux-là qui caracolent en tête mais c'est aussi parce qu'il n'y a rien en face. Ah oui, évidemment, puis c'est aussi le jeu coûte vraiment trois balles, c'est pas... Il est tous les jours, il est dans le top 3 des jeux les plus joués sur Steam, tu vois, donc c'est... En ce moment, voilà, ça bosse, j'ai un peu peur, comme je disais, que le tryhard coupe un peu les jambes du jeu parce que... C'est pour ça qu'ils vont peut-être sortir le 2, ils ont peut-être des idées. Oui, c'est juste que là... Il suffit de faire des missions par exemple avec des timers aléatoires. Ah non, il y a plein d'idées, je suis sûr qu'ils ont plein d'idées, juste qu'ils ne s'y attendaient pas que ça bump d'un coup après deux ans et du coup, je trouve ça assez marrant et c'est vrai que c'est un peu comme disait Mika, j'avais vu un tweet où il avait parlé de ça, c'est un petit peu annihilé la hype de Fall Guys. Bon là, il y a le Twitch Rivals donc ça compte pas vraiment en ce moment mais par exemple, hier je regardais, il y avait 300 000 viewers sur Among Us et il y avait 40 000 sur Fall Guys donc c'est vrai que c'était assez intéressant et puis il y a des games où vraiment, tu as du PewDiePie qui joue avec Pokémon qui joue avec c'est énorme en fait, c'est très facile de faire du All Star et vu que ce n'est pas un jeu à skill, tout le monde peut tout le monde peut s'amuser il y a toujours des moments de fou rire le mec qui ne voit pas donc c'est pour ça que ça marche bien pour l'instant le jeu est toujours fun il faut quand même avoir des potes n'essayez pas de jouer en public parce que vous allez tomber sur des games en italien ou en polonais où le mec c'est lui mais je crois qu'il n'y a même pas la langue française et puis surtout à l'écrit c'est beaucoup moins fun le mieux c'est d'être tous en vocal tout le monde se mute pendant un game et pendant le débat tout le monde parle tout le monde dit c'est ça donc à voir comment ça va continuer je veux dire dans deux semaines on saura très vite si les gens arrêtent d'y jouer ou si ça continue et qu'il y a des infos sur le 2 qui va sortir et puis voilà vous pouvez aller checker je crois qu'il y a Cotei qui a fait aujourd'hui une vidéo vraiment explicative de 10-15 minutes où il explique un peu tout pour les nouveaux parce que le seul problème c'est qu'il faut jouer avec des gens qui ont à peu près ton même niveau même si c'est un peu difficile de dire ça dans le sens où si tu joues avec des débutants et que toi t'as déjà joué tu vas les détruire parce que vraiment tu vas leur dire ah mais là t'es t'as essayé de faire cette mission mais en fait c'est impossible parce que c'est soit tout le monde là soit personne là et vu que personne l'a fait hop t'es imposteur je te tue et quand t'es imposteur tu vas réussir à tuer les mecs parce qu'ils comprennent pas donc il faut essayer de jouer avec soit que des games de débutants et là c'est drôle soit avec des mecs qui jouent un peu mais ça peut être aussi marrant donc voilà c'était le phénomène Among Us de toute façon ce qui serait rigolo c'est que les masques je vois que tu peux personnaliser les petits bonhommes il faudrait pouvoir tu sais prendre une photo de toi tu découpes un rond et tu colles sur la gueule du mec du coup tu vois les petites têtes des mecs qui se déplaceraient je suis sûr c'est pas bête des mecs des mecs c'est un peu l'idée mais avec des photos c'est encore plus drôle parce que les mecs peuvent faire des gueules improbables le problème c'est qu'il y a évidemment des mecs qui prendront leur beat en photo et ben voilà ce sera cut directement ce sera fin du tweet on se retrouve dans deux semaines pour voir si c'est toujours en top ou si c'était juste un petit jeu de passage comme ça mais en tout cas eux ils ont pris quelques milliers voire peut-être je sais pas combien il y a eu franchement s'il y a 500 000 joueurs multiplient l'année tu peux dire des millions multiplie juste 3 par le nombre de joueurs en 24h j'ai envie de vous leur dire tant mieux ça leur donne un petit coup de pouce ça se trouve ils ont fait ça pendant leur temps libre il y a deux ans ils sont devs dans une SS2i random pof on est millionnaire let's go énorme les gars très bon ça bon on va parler complètement d'autre chose je vous propose de mettre un petit jingle culture geek balance bon alors c'est pas très très geek le premier truc que je vous propose mais c'est on va parler écologie je vous propose de regarder cette vidéo d'un bateau qui est énorme c'est un énorme paquebot mais il a une petite particularité il est en papier pas tout à fait il n'y a pas de uniquement des voiles photovoltaïque photovoltaïque voile il n'y a pas de regardez il n'existe pas parce que c'est des images de synthèse deux secondes fin du buzz c'est des voiles qui marchent bizarrement c'est des ailes d'avion en fait qui sont mises sur le truc c'est complètement des voiles en gros c'est le principe c'est que du coup ça pousse le bateau par la force du vent alors qu'est-ce que c'est exactement le principe déjà c'est que c'est un bateau cargo à voile qui émet 90% des missions polluantes en moins d'accord c'est ce qui vient d'être écrit ça fait l'ocean bird ça fait l'ocean bird ça fait 200 mètres de long 40 mètres de large d'accord les voiles font 80 mètres de haut d'accord donc c'est c'est quand même plutôt plutôt vénère c'est une compagnie suédoise qui s'appelle Wallenius Marine qui dévoile du coup ce type de bateau ici l'ocean bird et alors c'est vrai qu'il est assez énorme mais il peut notamment vous l'avez vu dans la vidéo il peut transporter plus de 47 500 voitures voilà donc pour par exemple emmener des Tesla des Etats-Unis juste en Europe et bien tu peux en transporter quelques-unes et ce avec très peu d'émissions et ça ça fait extrêmement plaisir c'est quand même un bateau à essence simplement il est largement aidé par la force du vent et ça c'est assez incroyable il est hybride exactement c'est la Toyota des mers c'est incroyable est-ce qu'ils estiment est-ce que d'abord ils ont estimé un coup parce que ça me fait un peu peur et est-ce qu'ils estiment une je ne sais pas 2023, 2024, 2025 ils disent quelque chose ou rien du tout ? et bien écoute je n'ai absolument parce que c'est beau alors si je peux te dire que les premiers modèles de Sean Bird seront mis à l'eau en 2024 mais ce ne sont que les premiers modèles ça c'est un truc une maquette alors c'est une version un peu miniature effectivement mais qui pourront tout de même transporter 7000 voitures 7000 voitures et Paris ça me faisait penser je me disais bien à l'EcoShip le paquebot de croisière 100% écolo où effectivement t'avais bien plus t'avais beaucoup plus de voiles mais c'était une ONG japonaise qui s'appelait PeaceBot et qui avait sorti alors je ne sais pas si Etienne peut nous montrer peut-être un visuel PeaceBot qui avait imaginé le navire le plus écolo jamais conçu jusqu'à présent yes c'était mon micro c'était une chute de micro tout va bien je pense qu'on t'entend toujours du coup c'était un peu l'avenir des paquebots de croisière donc peut-être que celui que tu présentes aujourd'hui est le premier il y a de la gueule alors après celui-ci effectivement c'est un bateau comme tu l'as dit de croisière dans le principe c'est d'avoir des cabines machin tout ça ici on est vraiment sur un cargo l'idée c'est uniquement de transporter des marchandises des gros trucs des bagnoles des fringues ce que vous voulez on s'en fout l'idée c'est vraiment de faire venir des trucs de Chine ou des Etats-Unis ailleurs et ça c'est un des trucs qui polluent le plus les mers donc c'est une bonne chose de voir que ça se développe en tout cas c'est une proposition que je trouve plutôt amusante on continue avec autre chose qui n'a absolument rien à voir et dont moi-même je ne connais rien puisque je n'ai pas encore eu le temps de regarder cette vidéo c'est un tweet qu'on m'a envoyé juste avant l'émission et que je voulais vous montrer c'est le nouveau jeu de société de Riot Games Riot Games développe ses propres jeux de société on voit le logo derrière et ici ils vont vous proposer ce jeu qui s'appelle Ni Plus Ni Moins Que j'ai oublié son nom je suis absolument désolé j'ai découvert ça juste avant ça s'appelle comment pardon ? Tellstones Kings Gambit est-ce que tu as l'air de connaître Rizzo ? est-ce que tu peux nous en parler un peu ou pas du tout ? c'est Ziggs qui balance des bombes est-ce qu'on peut regarder la vidéo du coup parce que comme je ne sais rien je peux rien vous dire de plus que de regarder la vidéo il y aurait pas une fausse par contre on enlève les trucs si on peut pas lire ça a l'air d'être alors vas-y sort de la vidéo vous voyez ça a l'air d'être un jeu qui est quand même assez accessible il n'y a pas beaucoup de matériel ça a l'air d'être un jeu qui est plutôt basé sur la discussion et l'interaction entre les joueurs il y a un site qui est disponible je veux bien qu'Etienne tu y ailles si tu peux c'est www.telstones.com où on y apprend j'imagine plus sur le jeu je n'ai aucune info je ne sais pas quand est-ce que ça sort je ne sais pas si on pourra le tester bientôt est-ce que ce sera du kickstarter c'est leur premier jeu de société c'est pas leur premier jeu de société Riot Games avait déjà sorti un jeu par contre pour me souvenir du nom ça va être chaud ça datait un petit peu c'était un jeu de programmation c'est-à-dire que tu avais des grosses figurines que tu posais sur un quadrillage on va dire et en fait tu jouais des cartes d'action qui obligeaient ton robot à faire certaines actions donc en gros ton personnage tu lui disais je fais à droite puis je vais à gauche puis j'attaque puis je fais ci puis je fais ça et ensuite on découvrait les cartes et ça faisait bouger tous les personnages en fait c'est un jeu je crois en coopération le but c'était d'atteindre certains objectifs et au fur et à mesure que tu as atteigné les objectifs tu avais des enveloppes à ouvrir qui te proposaient du coup de nouvelles missions à chaque fois c'était plutôt un bon jeu d'ailleurs et voilà le site qui est disponible si vous voulez aller jeter un oeil et l'acheter ça coûte 30 balles apparemment c'est quand même pas trop cher en même temps vu le matériel qu'il y a dedans j'aurais trouvé ça dommage de le faire plus en vrai c'est même très cher 30 balles pour 7 jetons de poker et de règles c'est un peu plus épais quand même ah ouais ça a l'air joli en tout cas juste pour le côté collection bon en tout cas ça a l'air d'être un petit jeu accessible il faudra voir ce que ça donne évidemment c'est un jeu Riot donc on va quand même on va quand même le commander ou déjà je vais leur demander on verra s'il l'envoie c'est cool s'il l'envoie pas on va l'acheter et puis on vous le présentera je pense dans un plateau quand je ne sais pas dans les mois à venir c'est le truc des maîtres du temps là dans Farboyard la boule blanche la boule blanche la boule blanche d'un coup elle est rouge alors oui peut-être pensez à Oriflame un jeu qu'on vous a déjà montré dans un plateau et qui est d'ailleurs le gagnant de l'As d'Or de l'année dernière puisque ça a l'air d'être un jeu où en fait vous placez alors ici des jetons dans Oriflame c'était des cartes qui ont certains effets qui après l'autre il place une carte à droite ou à gauche puis l'autre il place une carte à droite ou à gauche puis des fois tu as certains effets qui vont te permettre d'échanger les cartes ou les jetons et en fait les jetons ayant des effets les uns sur les autres l'ordre dans lequel ils sont va changer les choses ça a l'air d'être un truc dans ce goût là on verrait ça pas con vu que semble-t-il ça a eu du succès avec Oriflame il y a des chances que ça marche ici en espérant quand même que ce soit assez novateur je m'arrête là-dessus on se regarde quelques vidéos vous arrivez c'est à toi let's go les amis on va commencer directement par une personne qui écrit un message sur snap une story je ne sais pas qui apparemment est un peu perdue attends let's go both games ah oui d'accord c'est pas le bon sport mais bon au moins elle est là elle est contente elle essaye elle a essayé on va voir maintenant cette c'est ce camion poubelle en fait qui est avec une pince automatique enfin une pince qui permet de prendre la poubelle et te la vider sauf que le problème c'est que la pince elle allait prendre la elle allait prendre le banc et bon elle n'a rien de grave mais quand même la force du truc il faut être précis parce que sinon c'est assez dangereux on ne va pas se mentir ça peut être assez dangereux on ne va pas se mentir on ne va pas se mentir ce frisbee normalement un frisbee tu le lances quelqu'un de l'autre côté le rattrape mais quand il y a beaucoup de vent tu peux le reprendre voilà tu es bien il a l'air d'avoir une petite maîtrise déjà il a la casquette à l'envers comme dans Windjammer il l'a peut-être fait 16 fois peut-être c'est beau c'est beau en plus le cadrage est parfait parce qu'il le lance pile c'est tellement parfait il tend le bras et c'est beau pas mal il y a un autre boss que Hugo a vu en prévu c'est lui qui n'a pas envie d'être debout sur sa trotte tu préfères être assis non pardon excusez-moi excusez-moi je n'ai pas Rémi qu'est-ce que tu fais là il est hyper laxe on est d'accord qu'il y a un truc donc voilà il faut être quand même assez souple pour faire ça je vais faire mal au cul quand même un peu oui je pense que c'est pour la vidéo après il a son petit dossier du coup oui il a un petit dossier c'est beau maintenant on connait tous les crocodiles et on a l'impression qu'ils nagent de façon dite normale mais il y en a qui flexent heureusement on les voit souvent d'au-dessus on les marche la physique est parfaite t'adore il s'en bat les couilles voilà il a toute voile dehors on va voir un classique le classique toi tu es d'ailleurs qui va bientôt re-rider remonter sur les planches un grand classique ne pas faire ça non non eh ouais classique et voilà un dayum non mais c'est mort il est un peu je suis triste pour lui un dayum putain trop et voilà et puis un dernier truc à faire faites attention quand vous faites vos pleins d'essence parce que là ça va il y a son pote qui a côté mais imagine ça arrive il est tout seul 3h30 du mat je pense qu'honnêtement il est bloqué toute la nuit il reste 20 secondes ouais t'inquiète ce sera bon tu ne sors pas tu ne ressors pas ah bah là il va doucement il se marre il se marre il se marre pour l'instant c'est Game of Roll merci de se passer un bon week-end et un lundi bisous oh oui et un lundi